Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes au Grosse Tête Jean-Philippe Janssen ? Il y a la date exacte ! Ah c'est pas vrai ? 14 octobre, ça a changé ma vie ! Depuis le 14 octobre ? Ça fait même pas un an que vous êtes avec nous ? Non, tu te rends compte ? Non, vous me tutoyez pas d'abord ! Non, vous vous rendez compte ? Attention quand même ! Il prend ses aises ! Il prend ses aises, il me tutoie ! Qu'est-ce que ça a changé alors ? J'ai retrouvé une nouvelle famille, tu vois ? Non, et puis il est bon pied bon oeil, et aussi il s'est complètement sculpté ! C'est-à-dire ? Mais il a des muscles qui se sont développés énormément ! Ça fait ça pour la radio, toi ! Oui, oui ! C'est le seul muscle qu'il a développé en cette émission ! Non, mais c'est parce que vous m'avez connu en période d'hiver, donc en mitouflé dans des épaisseurs et des toudounes ! Et j'ai pris un coche sportif qui m'a fait... Un coche sportif ! Un coche ! N'empêche que c'est efficace ! C'est très efficace, je l'ai remarqué ! C'est aussi parce que tu mets des fringues trop petites ! Et il a même les deux petits seins qui pointent ! C'est vrai ! Mais vous aussi, Ariel ! Elle regarde ! Ariel, c'est sans coche ! Elle vérifie, oui, non ? Non, mais vous me gênez, vous ! Vous auriez le droit de le dire, j'en fuis, et moi j'ai pas le droit de vous le dire à vous ! Non, mais moi, ils sont tout de même, enfin, moins en évidence, mettons ! Bah, ils sont aussi petits, hein ! Isabelle Mergot, vous l'aurez remarqué, n'a encore rien dit, car elle est en train de manger ses pains aux raisins ! Oui ! N'est-ce pas, Isabelle ? Car vous venez goûter à RTL, tous les après-midi ! Bah oui, il y a plein de petites viennoiseries que j'adore ! Alors, mais ça y est, j'ai plus rien dans la bouche, contrairement à ce qu'on entend ! Qu'est-ce que ça a changé d'autre depuis octobre, monsieur Jean-Fy, pour vous ? Plein de choses ! C'est vrai que vous nous avez pas dit qui est le papa, qui est le maman, qui est... Ah oui, j'ai posé une bonne question ! Le papa, le maman, vous ! Moi, je serais qui pour... Je me suis senti accueilli ici, et vous m'avez tous pris sous vos ailes ! Par exemple, Ariel Dombard, pour vous, c'est qui, alors, Ariel ? C'est un soleil ! Un soleil ! Mais dans la famille ! Il n'y a pas de soleil ! Il y a la grand-mère, il y a le grand-père ! Mais ça me fait très plaisir d'être le soleil ! Ça serait la grande-tante riche qui habite dans le village ! Michel, Michel Bernier ! Il y a toujours un pervers dans un village, ce serait qui ? Michel, c'est une maman ! C'est une copine ! C'est de l'affect ! On a envie d'aller dedans ! Eh, quoi, tu sais pas aller aux femmes ! Et ils appellent Mergaux, alors ? On a envie d'aller dedans ! On a l'impression qu'il y a de la place ! C'est rigolade et cocasse ! C'est la bonne copine ! C'est la fille à Marie-Toutoul ! On dit toujours ça aux moches ! C'est la bonne copine, toujours ! Et nous deux, avec Florian ? Il y a l'idiot du village ! Non, 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 pas d'idiot ! C'est le timide et le réservé ! Et puis, alors, Florian, par contre, lui, c'est le premier de la classe ! T'as envie de le tarte ? Toutes les réponses, machin, c'est moi-jeu, moi-jeu, le spout, le machin ! Donc voilà la famille recomposée ! Voilà, c'est une nouvelle cellule, je me suis senti bien ici, je suis bien accueilli et je me sens épanoui ! Mais maintenant, il va falloir voler de tes propres ailes, tu sais ! Il va falloir aller à Europe 1, maintenant ! Non, il y a quand même une première citation, et ce sera pour Catherine Bolteau, qui habite Venençaux, en Vendée, qui a dit « Un ami est quelqu'un qui déteste les mêmes gens que vous ! » C'est ça qui truit ? Non ! C'est comme la bouche pleine, je réponds à sa place ! Ça, c'est vrai ! Arrêtez, Isabelle ! T'as une dent creuse ? Non, non, c'est dans le vent ! Mais regardez-là, il ne peut même pas répondre tellement elle marche ! Mais je ne sais pas qui c'est ! C'est quelqu'un qui est mort ? Un ami et quelqu'un qui déteste les mêmes gens que vous, oui, c'est quelqu'un qui est mort ! Il y a longtemps ? Oh non, enfin, tout dépend de ce que vous appelez ! Pierre Doris ? Il y a longtemps, il est mort en 2007 ! Oh mon Dieu ! Un écrivain ? Un écrivain, non ! Un humoriste ? Un comique ? Un comique, ce n'est pas tout à fait le mot, mais c'est quelqu'un qui était très drôle ! Un acteur ? Frédéric Dard ? Un acteur ? Non, il n'était pas tout à fait acteur ! Un journaliste ! Ce n'est pas Jean-Yann ? Ce n'est pas Jean-Yann, mais ce n'est pas loin ! Jacques Martin ! Et c'est Jacques Martin ! Bonne réponse de Florian Gazon ! Une autre citation, et celle-ci sera plus difficile pour Christophe Rotor, qui habite Champtos-sur-Loire, c'est dans le Maine-et-Loire, j'espère qu'on a de la culture autour de la table ! Énormément ! On est venu avec ! On retrouvait l'auteur de cette citation qui a dit « Il ne faut pas prendre la vie au sérieux, de toute façon, nous n'en sortirons pas vivants ! » Ah ça c'est sûr ! C'était un auteur ? Un auteur, ah oui, ça oui, je vous confie ! Jules Renard ? Jules Renard, non ! Français ? Français, non ! Américain ? Américain, non ! Belge ? Belge, non plus ! Allemand ? Allemand, non ! On est anglais, pas plus que russe, anglais, britannique, Oscar Wilde ! Oui, alors Oscar Wilde, je vous aurais dit pas anglais, je vous aurais dit Irlandais ! Churchill ! Oh bon, si vous voulez ! George Bernard Shaw ! Non plus ! Somerset Montgourne ! Non ! Comment il s'appelle ? Mark Levy ? Qui ça ? Mark Levy ! Mark Levy ! Mark Levy ! Mark Levy ! Guillaume Ousso ! Amelie Donatoe ! C'est un homme ? Fred Vogels ! Max Schottop ! Max Schottop ! Il ne faut pas prendre la vie au sérieux, de toute façon, on n'en sortira pas vivant ! Mais pourquoi vous faites l'accent africain ? C'est bizarre, oui ! Mais je voulais faire l'accent irlandais, pour vous plaire ! Mais c'est pas un irlandais, c'est un anglais ! Il est mort ? Il est mort, monsieur ? Ah oui, il est mort en 1824, là, vous voyez ! Alors, il s'appelait pas... Charles Dickens ! Il n'est pas mort en Angleterre, d'ailleurs, il est mort en Grèce ! Ah ! Alors, c'est Lord Byron ! C'est Lord Byron ! Pardon ? C'est Lord Byron ! Lord Byron ! Excellente réponse ! D'Ariel Gommal ! Voilà, comme toujours, toutes les réponses difficiles, c'est moi qui les pose ! Non, c'est pas grave ! C'est pas grave ! Évidemment ! Alors là, vraiment, tout le monde est capable de retrouver cette réponse ! C'est pour Laurence Castané, qui habite Menton, et la question est toute bête ! Quel est le mot le plus court de la langue française, qui contient toutes les voyelles ? Toutes, j'ai bien dit toutes, les voyelles de l'alphabet ! Ouyoui ! Ouyoui ! Ouyoui ! C'est le mot oiseau ! Alors, dans oiseau, il manque le Y ! Voyez-vous, c'est ça le problème ! Autrement, vous auriez eu tout à fait raison ! Oiseau est le mot le plus court qui contient toutes les voyelles, sauf le Y ! On est là ! Un yo-sio ! Comment on vous dit ? Un yo-sio ! Un yo-sio ! Non ! Yo-yoté ! Yo-yoté non plus ! Alors, avec un Y ! Est-ce que c'est E-A-U ? On est d'accord ? Un yaourt ? Un yaourt ? Vous n'êtes pas loin ! Une yurte ? Une danette ? Ça commence par you ? Non, elle était tout près, notre amie Mella ! Un yaourt ? Une yogourt ? Une yaourtière ! Une yaourtière ! Bonne réponse ! Moi je pensais que c'était un mot avec seulement des moyelles ! Je pensais que c'était un mot avec seulement des moyelles ! Je n'ai jamais dit ça, voyons ! J'avais mal compris ! Et c'est quoi une yaourtière ? C'est quelque chose qui contient des yaourts ? Non, non ! Une cafetière, par exemple, c'est pareil, c'est pour le café ! Mais non, mais... Pardon, monsieur Ferrari, mais vous avez tort, une yaourtière ne contient pas des yaourts ! Elle tient quoi ? Ça fabrique des yaourts ! Ça, c'est vrai ! Ça fait même un peu plaisir, quelque part ! Ça faisait longtemps ! Qui a une yaourtière à la maison ? Ça sert à rien de me pointer du doigt, alors... J'allais dire ! Vraiment, s'il y a un truc qui sert à rien, c'est bien ça ! Ah bon ? Non, t'es malade ! Vous avez jamais un plus grand rayon au monde que le rayon yaourt dans les magasins ? Mais ça permet de les faire soi-même ! Mais je comprends pas ! Oui, si, c'est la laitière dans la pub ! C'est le truc qu'elle a, elle fait ! Le maire... Non mais il faut acheter du produit à la pharmacie pour mettre dedans et tout ! Elle se prend pour Vermeer, l'autre, là-bas ! C'est vrai, c'est la laitière ! C'est la laitière qui a une yaourtière ! Non, non, non ! Il y a beaucoup de gens qui ont une yaourtière à la maison ! Votre maman fait ses yaourts ! Votre maman fait ses yaourts ! Voilà, elle en a une ! Elle en a une ! Alors maintenant, je vais vous donner un nombre ! On est loin des 45 d'Alexandre Dumas ! On va passer à 48 000 ! C'est un record 48 000 ! Et un record français ! Mais à quoi correspond ce nombre de 48 000 qui est un record français ? C'est sportif ? C'est sportif ! Non ! Est-ce que c'est réciter quelque chose ? Et c'est une question pour Frédéric Gladieux qui habite Chambéry en Savoie ! C'est pas le nombre de jonglages en sport ? C'est beaucoup ! Souvent, les records français, c'est des records un peu... Pas le nombre de coups sur la tête d'un français ! C'est une récitation ou pas ? Ah non, non ! On peut s'enorgueillir que ce soit les français qui aient réussi à en faire... On va dire à faire ça avec... Une suite de mots ? Une suite de mots, non ! Est-ce que c'est un poids ? Un poids, non ! Une unité de mesure ! Non ! Est-ce qu'on pourrait le faire ici ou quelqu'un pourrait être bon ici à cet exercice ? Bah non, puisque c'est le champion du monde ! Ah non, il n'y a aucune raison ! Tout le monde peut effectivement utiliser ce nombre de 48 000 ! 48 000... Ah, on l'utilise ! Oui, on l'utilise ! On n'arrive pas ! Mais on est les seuls en France à en avoir fait 48 000 ! Et c'est-il le test ? Non ! Ecrire des messages ? Non, écrire des messages... C'est un peu médical, ça peut être médical ? Ah non, c'est pas médical ! C'est dans le livre, vous savez, les petits savoirs inutiles du magazine Néon ! Ah, on adore ! Le magazine Néon ne sort plus en kiosque, vous savez, mais ils ont fait pour les fêtes de fin d'année ! Alors là, croyez-moi... Et cette info, elle est déjà dedans ou pas ? Je les remercie d'avance, parce que là, c'est un puits pour mes questions ! Je vais en mettre qu'une ou deux de temps en temps, évidemment, vous me connaissez ! Oui, oui, mais on va l'acheter quand même ! On va l'acheter quand même ! Je ne vais pas les piller, mais de temps en temps, voilà, deux petites questions comme celles qu'on vient de faire sur la yaourtière, qui était aussi issue du magazine Néon, et celle-là, c'est pas mal ! 48 000 quoi ? Alors, c'est à la fois un et des objets ! Un et des objets ? Est-ce que ça peut faire avancer la société ? Avec le mot objet au sens large, hein, attention ! De yaourtière, c'est nous qui avons le maximum de yaourtière ! Est-ce que ça peut faire avancer la société, ou le bien-être, ou le... Oui, il y a des gens qui aiment ça, alors tout le monde n'a pas les 48 000, mais... C'est une collection ? Ah, c'est pas une collection de France Football ! Ah, mais c'est le plus de puzzles ! Alors allez-y, le quoi ? Le plus de puzzles ? Le plus grand puzzle ! Le puzzle au plus grand nombre de pièces ! Le plus grand nombre de pièces ! Bonne réponse de Jérémy Ferrari, aidé par Paul Elcarat ! Et oui, c'est la France qui a réalisé, fabriqué, donc on peut tous l'avoir à la maison si vous avez envie de l'acheter, le puzzle avec le plus grand nombre de pièces ! Il représente quoi ? Mais vous avez dit, on peut s'enventer ! Je suis un peu d'accord avec Mélan ! En disant, on peut s'enventer ! Oui, on peut être fiers que les Français aient réussi à fabriquer le plus grand puzzle au monde ! Excusez-moi, c'est pas compliqué, il suffit de faire une photo en bois, et puis vous le coupez en 48 000 morceaux ! Oui, ben les autres pays n'ont pas fait ! Il représente quoi le puzzle ? Les autres pays, peut-être, s'occupent de leur... je sais pas, de comment on dit... Eh bien, c'est un puzzle de 48 000 pièces qui représente les lieux emblématiques de la planète ! Je connais ce puzzle en plus, je crois ! Ah, c'est vrai ? Il est énorme, il n'y a pas des animaux dessus aussi ? Oh, peut-être ! Oui, j'en vois un passé là ! Il n'y a pas... Ah, tu parles de toi là ! Mais il fait quoi comme taille ? C'est immense ! Il mesure 2,4 mètres de haut, puisque vous voulez la réponse de haut, et 7 mètres de long ! Ah ben oui, il faut avoir la place ! On aurait presque pu mettre Caroline ! Il fait les mensurations ! Dès que t'es chaude, on s'assoit sur lui ! Il fait les mensurations sur tes dînes ! Ah, t'as raison, ça lui ferait bien fermer sa tronche ! Mais le problème, faut que tu sois chaude, on donne du temps ! Je viens aussi ! Alors voici une question pour M. Patrick Sandron, qui habite Boussue, c'est en Belgique ! Oh du tout, on aime bien cette ville ! Vous savez qu'on aime bien avec ça en Belge ! C'est où Boussue ? Oh Boussue, c'est près de Frisdur ! Sur la route de Crévin ! C'est facile quand même ! T'es montré loin de Bruxelles ! Et alors ? C'est quoi la question ? Ben la voici la question ! Je n'aurais pas à poser là alors mon vieux ! Je ne saurais répondre ! Pour quelle raison l'actualité nous fait penser à nouveau aux acteurs Roger Mirmont et Théo Fernandez aujourd'hui ? Alors Théo Fernandez... C'est Vincent Lagaffe ! Pardon ? C'est la sortie du Vincent Lagaffe ! Comment pas Vincent Lagaffe ? Gaston Lagaffe ! Gaston Lagaffe ! Gaston Lagaffe ! Oh je suis gâteux ! Vincent Lagaffe c'est le big deal ! C'est autre chose ! Et oui il y a un nouveau Gaston... J'ai hâte ! Je dois dire j'ai hâte de voir ce nouveau Gaston Lagaffe ! J'espère qu'il sera aussi bien que les albums signés Franquin évidemment ! Dans Spirou là le 6 avril prochain on va déjà avoir une première planche ! On appelle ça une planche ! Un gag sur une page entière du nouveau Gaston ! Et c'est un Québécois qui a été choisi ! Qui s'appelle Marc de la Fontaine ! Delaf ! De son nom de dessinateur ! C'est lui qui va redessiner Gaston Lagaffe ! On a vu la planche ! Ça ressemble au trait de Franquin ou c'est différent ? Moi c'est mon personnage de BD préféré ! J'avais tous les... Je les ai perdus aussi ! J'avais tous les albums ! C'est malin ça ! Ou ça doit être dans un carton de déménagement ! Et probablement oui ! Mais en tout cas j'avais tous les albums ! C'est intéressant ! Vous voulez qu'on vous rachète la collection ? Non mais j'adore Gaston Lagaffe ! Ah mais on adore ! C'est mon enfance Gaston Lagaffe ! Avec les contrats Monsieur de Messmaker ! Et oui ! Manfin ! Manfin ! Manfin ! Et le Juron ! Est-ce que vous vous souvenez du ? Rodutiu ! Rodutiu ! C'est Prunel ! C'est Prunel ! Et Fantasio ! C'est son patron qui s'énerve ! Et le premier patron c'était ? Fantasio ! Fantasio ! Fantasio a été remplacé par Prunel ! C'était effectivement les personnages ! Il y a le policier Lontarin ! Ah oui ! Mademoiselle Jeanne ! Mademoiselle Jeanne la secrétaire ! La secrétaire ! Vous connaissez tout ! Ah mais j'adore ! Moi j'ai jamais lu Gaston Lagaffe ! Ah c'est très drôle ! J'ai même le nom de la femme de ménage si vous voulez ! Ah je me rappelle plus ! Mme Molaire elle s'appelle ! Comme une dent ? Mélanie Molaire ! La dame de ménage ! Je l'ai oublié ! Elle était incisive dans le ménage ! Oh la la ! Elle aimait beaucoup la... Oh merde ! Elle aimait beaucoup la race canine ! Elle avait pas beaucoup de sagesse ! À mon avis elle avait une dent contre toi ! J'ai surtout envie de dire quand est-ce qu'il s'arrache ! C'est la rare femme de ménage qui jouait au bridge ! Son idole c'était Marie Carie ! Ah je suis drôle ! Ouais bah si vous pouviez aller faire les mêmes blagues mais à México ! Une question pour Virgile Siabot qui habite Villeneuve d'Asque ! Et la question concerne Massimiliano Federiga qui est un homme politique italien d'ailleurs ! Je peux même vous dire président de la région Frioul-Vénécie ! Membre de la Ligue du Nord ! Le parti de Matteo Salvini ! Avancez avancez ! Parce que tout ça on le sait ! Avancez avancez ! Ça patine ! Ça patine ! Il a passé 4 jours à l'hôpital ! Ah ! À l'hôpital américain avec Jean-Phil ! Il avait un bouton ! Non ! Bah écoutez ! Fresque ! Ils se sont trompés de dossier ! Lui il avait un abcès à la bouche et Jean-Phil avait le truc ! Et ils ont mélangé les fiches ! Non mais je peux vous dire en tout cas que ça fait rire une bonne partie de l'Italie ! Alors que normalement quand quelqu'un est hospitalisé on devrait pas en rire ! Et bien le fait que Massimiliano Federiga ait été hospitalisé ! Et bien ça a fait rire une bonne partie de l'Italie ! Pour quelles raisons ? Il avait eu un accident très bête ! Alors un accident non ! Il a eu un panari ? Un panari non ! Il avait appelé un truc qu'il fallait pas avaler ? C'est lié aussi évidemment à sa politique ! Ah oui ! Ah il a eu un problème d'extrême droite ? A l'extrême droite de son corps ? Il n'arrivait plus à lever le bras droit ? Non ! C'est de l'intime ? Il est hémiplégique mais que à droite ? Non mais ça se voyait ! Ah oui il a fait un avis ? Non ! Une conjonctivite ? Non ! Un bouton sur le nez ? En plus qu'un bouton il avait... Une grosse berrue ! Non ! Il attrapait la varicelle ! Oui ! Et il militait contre les vaccins ou un truc comme ça ! Ah ! Excellente réponse de Philippe Gueluc ! Ah c'est bien ! Ça c'est bon ça ! Et oui avec la Ligue du Nord ils ont effectivement pendant des mois et des mois réussi effectivement à suspendre l'obligation vaccinale ! Puisque la vaccination contre la varicelle était obligatoire pour les enfants ! Et puis quand ils sont arrivés au pouvoir et bien ils ont supprimé l'obligation de cette vaccination ! Ça c'est bien ! Et M. Massimiliano Federiga opposant l'obligation vaccinale et bien a été hospitalisé après avoir attrapé la varicelle ! C'est trop drôle ! Vous imaginez que ça a fait rire une bonne partie de l'Italie quand même ! Vous connaissez l'histoire des deux mecs qui sont dans une chambre d'hôpital ? C'est une chambre double ! Et le mec il se réveille de son opération et il a un grand pansement autour du sexe parce qu'il est venu faire une castration volontaire ! Et il se réveille, il sort des vapes et puis il voit le mec dans le lit à côté et il dit « Ça fait mal et tout ! » et il dit « Vous, vous êtes venu pour quoi ? » Et l'autre lui dit « Oh rien de grave, une simple circoncision ! » Et l'autre dit « C'est ça le mot que je ne retrouvais pas ! » Ah oui, elle est bien ! Une question pour Monsieur Dutremble qui habite Blanzy, c'est en Saône-et-Loire. Question littéraire puisqu'on nous parle dans le Figaro aujourd'hui d'un livre qui sort sur Samuel Beckett, un livre qui s'appelle « Beckett, 27 juillet 1982, 11h30 ». C'est le titre du livre. En fait, c'est l'horaire du rendez-vous et la date du rendez-vous qu'avait l'auteur Michel Crépu avec Beckett ce jour-là. Et il consacre, si ce n'est une biographie, en tout cas tout un livre entier à ce magnifique auteur. – Irlandais. – Irlandais si ma mémoire est bonne. – Mais d'expression française. – Mais d'expression française qui a vécu à Paris. D'ailleurs la preuve, il avait rendez-vous à Paris ce jour-là avec Michel Crépu et c'est pour ça que le titre de ce livre, c'est « Cette date et cette heure, Beckett, 27 juillet 1982, 11h30 ». Ce livre, vous pourrez évidemment le lire si vous le souhaitez aux éditions Arléa. Mais ils avaient rendez-vous ensemble dans un hôtel. Un hôtel qu'on appelait encore à l'époque l'hôtel PLM Saint-Jacques. Un hôtel aujourd'hui qu'on appelle le Mariotte parce que c'est comme ça, vous savez, tout se fait racheter partout. Mais à l'époque, c'était le PLM Saint-Jacques, un hôtel 4 étoiles du 14e arrondissement de Paris, situé boulevard Saint-Jacques. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme PLM, hôtel PLM Saint-Jacques ? – Paris-Lyon-Marseille. – Pardon ? – Paris-Lyon-Marseille. – Paris-Lyon-Marseille. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Bravo. Vous pouvez expliquer ? – C'est une surveillance des trains. Il y avait cette compagnie Paris-Lyon-Marseille, à mon avis, c'est ça, non ? – Exactement. C'était une compagnie Paris-Lyon-Marseille qui s'est ensuite diversifiée à l'époque dans l'hôtellerie. Et voilà pourquoi cet hôtel s'appelait le PLM Saint-Jacques. Encore une bonne réponse, Gisbert. Il est là-dessus. – Je vous ai vu supporter M. Junior et M. Rollin, comme rarement j'ai entendu quelqu'un crier, je dois dire. – Parce que je suis très contente de revoir notre François, et puis Gérard, Gérard et moi, c'est… – Mais oui, maintenant vous êtes mariés, enfin pas mariés d'ailleurs, mais compagnons à l'écran. – Ou enfin compagnons qui ne vaut plus de moi en même temps, c'est très vexant. – Pas à la fin… – On va raconter pas à la fin ! – Il spoil son propre film ! – C'est pas le suspense de l'année ! – Si, si, si ! – À la fin quand même… – À la fin il y a une scène très très érotique, entre lui et moi c'est formidable. – C'est pas vrai ! – Il faut aimer les crustacés ! – Ah bah oui parce que c'est vrai, il y a une scène où quand même… Ah c'est mignon cette scène romantique… – C'est une forge ! – Où vous tapez les crabes avec un marteau ! – Ah bah oui, ça s'appelle le crabe-marteau ! – Et le crabe que vous tapez à coups de marteau c'est du tourteau ! – Oui en fait voilà, c'est du tourteau ! – Ah d'accord ! – C'est du dormeur ! – Alors quel est le concept ? – Non le concept c'est rigolo, c'est de manger salement des crustacés ! – Le concept, le concept… – Vous préférez le mâle chez le tourteau, parce que la tourtelle péronie ça vous va pas ! – Non, elle est bien celle-là ! Elle est bien ! Oh là 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 ! – Jamais vous prenez de la bière sans alcool ! – Mais vous m'insultez ! – Ils prennent de l'alcool sans bière parfois ! – Mais il y a toujours un peu d'alcool ! – Mais il y a toujours un peu d'alcool ! – Les trucs sans alcool c'est comme le café décaféiné ! – Ah oui ! – C'est pareil, vous prenez du café pour vous réveiller un peu, si vous prenez un déca, vous repillez tout ça ! – C'est comme des gaz qui ferait pas de bruit, qui senteraient rien ! – Et tu sais pourquoi elle est paissante ? C'est pour que les sourds en profitent aussi ! – Voilà, elle a une barbe celle-là ! – Regardez, elle est pas bougon ! – Ah merde ! – Le naturel est revenu au galop ! – Mais elle est pas bougon, moi je l'accorde ! – Elle est pas bougon ! – Dans la vie elle est… – Mais pourquoi vous mettez pas l'adjectif au féminin ? – Elle est pas bougonne ! – Bougonne, bah oui ! – Merci professeur Rollin, vous avez raison de nous reprendre ! – On dit bougonne ? – Non, je crois que ça n'existe pas, ce n'est que… – Si, si ça existe, bien sûr que ça existe ! – C'est comme un imposteur, y'a pas un féminin de… – Aussi, on dit une factrice ! – On dit pas une imposteuse ? – Je crois pas ! – Non, on dit une femme ! – C'est saigniterie ! – Bah tiens, justement, bravo Gazan ! Il est temps de passer à une première citation pour Sandra Giner, qui habite Bidard dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « J'arrive toujours en retard au bureau, mais je me rattrape en partant plus tôt ! » – C'est vieux, c'est Courteline ? – Oh, c'est un peu après Courteline, quand même ! – Un peu après ! – C'est même quelqu'un qui a participé quelques fois aux grosses têtes dans les années 80 ! On l'aime bien, d'ailleurs, tous ! – Il est mort ? – Il est mort ! – Cime ? – Cime, non ! – Robert Lamoureux ? – Robert Lamoureux, non ! – Carlos ? – Un maître de l'humour ! – Jean-Yann ? – Jean-Yann, non ! – Jean-Yann, non ! – Martin ? – Jacques Martin, non ! – Pierre Doris ? – Pierre Doris ! Bonne réponse ! De Florian Diazouin ! – Une citation pour Franck Divé, qui habite Don Pierre-sur-Yon, en Vendée, qui a dit « Nous vivons en un temps où la plupart des gens se croiraient déshonorés s'ils n'avaient pas d'opinion ! » – Ça, c'est agiterie ? – Bonne réponse ! – Isabelle Mergaux ! – Vous n'étiez pas sûre, là ! – Ben non, parce que généralement, il y a toujours des femmes dans ces citations… – Ben oui, mais j'essaie de vous piéger ! – Ben oui, on m'a pas comme ça ! Je connais son style ! – Mais elle l'a dit d'une manière très jolie ! – Elle n'y croyait qu'à moitié ! – Mais elle l'a dit quand même ! – Il n'y a pas eu la… – C'est tout ce que j'aime chez Isabelle ! – Ah oui, c'est son sens de la nuance ! – Absolument ! – Qu'est-ce qui vous est arrivé, Gérard ? – Raconte-nous ! – C'est parce qu'il n'avait pas la même tête que d'habitude ! – C'est pas la moustache du terre, je suis tombé avec mon scotter à l'arrêt ! – Un scotter ! – Un scotter ! – Parce qu'il découpe quand on tombe ! – On bloque ! – J'ai oublié de débloquer dans mon garage ! Je me suis pris une poubelle, boum, à deux à l'heure, mais quand même ça fait un peu mal ! – Une autre citation, vous êtes d'accord ? – Ah oui ! – Elle joue vraiment bien la comédie ! – Une autre citation pour Yvan Duclos, qui habite en Angleterre, à Londres précisément, qui a dit « Sainte Mère de Dieu, vous qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de péché sans concevoir » – Oscar Wilde ! – Oscar Wilde, non ! – Un anglais ? – Non, c'est très français ! – Il est mort ? – Oh oui, c'est quelqu'un ! – Il a eu beaucoup d'enfants ? – Anatole France ! – Qui a dit Anatole France ? – Oui, moi ! – Bonne réponse de Gérard Juniot ! – C'est parce que j'ai dit très français, c'est ça ? – Voilà, absolument, oui, c'est une culture de mots croisés ! – Tu ne fais pas du mal Gérard ! – Non, parce que franchement, il n'y a rien eu d'Anatole France ! – Tu fais des mots croisés ? – Moi, il n'y a que les cases noires que j'arrive à remplir ! – Marine Le Pen aussi ! – Et je suis plus horizontale que verticale, te le dis-moi ! – Vous n'avez pas de fiancée en ce moment, Isabelle ? – Un peu calme ! – C'est pas la saison ! – C'est pour ça que c'est en réflexion ! – C'est le printemps ! – C'est le printemps, Isabelle ! – Mais t'as mis un panneau pelouse interdite ! – Bon, allez, une autre citation, là ! – Bah non, c'est fini ! – Alors, l'invité mystère ! – C'est le moment des questions littéraires ! Alors, on ne peut pas dire qu'on est spécialement des grands fervents de lecture, ici même ! – Moi, je délaisse les réseaux sociaux, j'ai décidé que c'était terminé le soir de te retrouver à zapper sur ton truc, tu te retrouves sur Instagram ! – Un bon livre, c'est bien mieux ! – Et je pose de téléphone, et maintenant je le dis, je me sens beaucoup mieux ! – C'est fini, Lupin ! – Et je pense que le mouvement va s'accélérer chez les gens, parce qu'on se rend compte qu'on n'en peut plus ! – Alors, vous allez pouvoir bientôt lire un nouveau livre ! – Le mien ? – Martina Versailles ! – Qui va sortir de façon posthume, le livre d'un célèbre romancier international, mort il y a peu de temps, puisque son dernier livre, je viens de vous le dire, sort de façon posthume, et c'est quelqu'un qui avait pris la nationalité irlandaise juste avant de mourir. De qui s'agit-il ? – Oh là là ! – Juste avant de mourir ? – Oui, oui, oui ! – Il est mort l'année dernière, enfin, il y a deux ans, presque, en 2020 ! – Ah, j'ai entendu parler de ça ! – C'est un policier ? – Alors, c'est vrai qu'il était spécialiste, on va dire, des suspens, et je peux vous citer quelques-uns de ses ouvrages. Il y avait eu, d'ailleurs, le prix Edgar Allan Poe, pour son roman le plus célèbre, que je ne peux pas, évidemment, vous donner maintenant, parce que là, ce serait trop, trop facile, mais je peux vous dire, en tout cas, que cet écrivain britannique, au départ, suite au Brexit, a choisi la nationalité irlandaise, puis il est mort tout de suite après. – John Le Carré ? – John Le Carré, enfin ! Réponse d'Olivier Bellamy ! – Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! – C'est un pic de culture et c'est tout ce gars-là ! – Ah bah quand même John Le Carré, très connu ! L'espion, l'espion qui venait du froid ! – Oui, Isabelle Le Carré ! – John Le Carré qui était souvent rond, d'ailleurs ! – Alors par contre, non, ne fais pas de blague ! – Reste sur les réponses, le CDD, c'est bon, mais ne fais pas de blague ! – Au contraire ! – Bah si, ce n'était pas grave ! – Si, il était drôle ! – Monsieur Le Carré qui était souvent rond, moi, ça me rendait bien ! – Oui, 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 c'est improbable ! Quelle répartie ! – Ah, il doit être fort en réduite ! – Ah, il doit être fort en réduite ! – John Le Carré, en tout cas, effectivement, avait écrit de nombreux best-sellers, qui ont d'ailleurs été adaptés au cinéma, pour la plupart ! L'espion qui venait du froid, par exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres ! Par exemple, la taupe, évidemment aussi ! Et là, va sortir, de façon posthume, un nouveau roman, c'est le Figaro encore, qui nous l'annonce d'ailleurs, qui va s'appeler « L'espion qui aimait les livres », en référence à son plus grand succès, ça sortira au seuil le 7 octobre prochain ! Une autre question littéraire, là encore, je compte sur vous, retrouverez-vous l'auteur ! pour Caroline Pourchet, qui habite, bossait en Dordogne, l'auteur de « La steppe rouge », son premier com... Pardon ? – Arrête, j'ai fait « Ah ! » – J'ai fait « Ah ! » – L'auteur de « La steppe rouge »… – Je ne sais pas ce que ça veut dire « steppe » ! – C'est un escalier ! – La steppe E, 2 P E ! – C'est quoi ce mot ? – La steppe rouge, publiée en 19… – Vite un paysan, vite, un paysan, vite ! Allo M6, vite un paysan qui sait pas lire, vite ! – Je fais une pause, là, pendant cette question. Vous la regardez, cette émission ? Vous l'amourez dans le pré, monsieur ? Parce que moi, je la regarde et j'aime ça ! – Je vais vous dire un truc, je la regarde, mais dès qu'il n'y a plus Karine à l'écran, je zappe. Donc je zappe rarement ! Donc je la regarde en entier, mais c'est génial ! Moi qui adore l'étuche, la soupe aux choux, c'est super ! – Elle a tellement d'empathie, c'est vrai ! – Ouais, d'empathie ! C'est très bien, c'est super ! – C'est eux qu'on est d'empathie ! – Oh ! – Il n'y a pas d'homo, cette année ? – Il y en a deux, dis donc ! – Je ne dis pas encore… – Il y en a deux ! – C'est vrai ? – Guillaume qui a deux prétentes dans la maison, et il y en a un autre, Alain, comme il avait le Covid pendant le speed dating, du coup il n'a pas pu le faire, et donc il m'en a invité trois d'un coup ! – Mais pourquoi, c'est idiot ! Pourquoi vous ne les présentez pas l'un l'autre ? – Parce qu'ils ne sont pas le même genre ! – Mais tu sais comment ils sont ? Dès qu'il y a un trou, ils y vont ! – Non ! – Oh non ! – Me disait Jean-Philippe ! – C'est moi qui dis à l'anecdote ! – Non, mais on a été confrontés à un problème de taille ! – Ah ! – C'est-à-dire ? – Non ! – La parole est à Johan ! – Non ! – Mais ça peut marcher ! – Je vais vous dire la vérité ! Vous allez mieux le dire que moi, mais… – Évidemment ! – Parfois, les homosexuels ont des préférences sexuelles ! – Ah oui ! – Les pompiers, les amis les hommes ! – Ils aiment les hommes ! – Qui c'est qui fait le planteur ? Qui c'est qui fait le plantier ? – Voilà ! Très bien ! Mais ça, on ne peut pas le dire évidemment à la télévision ! Et bien donc, en fait, c'est un vrai problème ! Parce que quand arrive le speed dating, on peut craquer pour quelqu'un, mais… qui aime la même chose que nous ! – Et comme a dit ma mère, tartine contre tartine, n'a jamais fait sandwich ! – Alors comment vous faites alors ? – C'est pour ça, en fait, que c'est compliqué ! Parce que parfois, ils craquent les uns sur les autres ! Et puis, quand ils commencent à parler, ils font « on ne pourra jamais rien faire ! » – Pour ça, la mode aujourd'hui, c'est d'être versatile ! – Voilà ! – Il faut faire les deux ! – Sinon, tu restes du carreau ! – Versatile, on dit versatile ! – Versatile, oui ! – Je ne savais pas quoi on disait versatile ! – Avant, on disait recto-verso ! Avant, on disait autoreverse ! Maintenant, on dit versatile ! – Et Jean-Fi, t'es quoi toi, Jean-Fi ? – Versatile, je t'ai dit ! – Non, mais il y a des soucis sur les tournages d'un rendez-vous en terrain connu ! Là, il paraît que Julio, il a voulu enfiler un papou ! Ça s'est mal passé ! – Non, écoutez, j'allais poser une question sur un romancier ! Donc, qui a écrit, c'est son premier roman, « La steppe rouge » en 1922 ! – Ah oui, c'est vrai ! – Tout est parti de là, quand même ! – Oui, c'est vrai, c'est vrai ! – Et là, on vient de ressortir quelques articles, car il était journaliste aussi, qu'il avait publiés dans le fameux journal hebdomadaire « Détective » ! – Oh là là ! – Vous venez à ça ! – C'était un bon écrivain ! – Oui, un très grand écrivain ! – Joseph Kessel ! – Joseph Kessel ! – Ah oui ! – Excellente réponse ! Olivier Bellamy, Joseph Kessel ! – Le Lyon ! Le Lyon ! Le Lyon ! Le Lyon ! – Une question pour Stéphanie Druze, qui habite Jeancherie, en Haute-Marne. Il s'appelait Julius, il était Suisse, et en 1908, il est premier à avoir commercialisé quelque chose qui se vend encore aujourd'hui. Lui, hélas, il n'a pas vraiment eu le temps de faire fortune avec ça, parce qu'il est mort 4 ans après avoir commercialisé cette nouveauté. De quoi s'agit-il ? Et cette nouveauté porte son nom de famille. Voilà pourquoi, évidemment, je ne vous donne que son prénom, Julius. – Et est-ce que c'est un objet ? – Un objet ? Alors, il y a… oui et non ! – Ah oui, mais ça j'ai pas quand même ! – Un chocolat ? – Il y a une partie fabriquée. – Est-ce que ça se mange ? – Est-ce que ce serait, par exemple, un coucou suisse ? – Un coucou suisse ? Non ! – Est-ce que c'est un médicament ? Enfin, genre ? – Pas des couteaux ? – Est-ce que ça se mange ? – Alors, c'est un produit qui, effectivement, se vend dans, on va dire, les alimentations, et qui est à la fois fabriqué. – Et ça se mange ? – Alors, il y a les deux. Ça se mange, oui, ça. Enfin, ça se mange. Pas tout seul, pas directement. – Est-ce que ça se mâche ? – Lobomaltine. – Ça sert en cuisine, voyez-vous. – Ah, c'est un condiment. – Ketchup ? – Pas tout à fait un condiment. – La moutarde ? – Et en tout cas, ça porte le nom du fameux Julius. – Est-ce que c'est un dessert ? – Un dessert, non. – Est-ce que c'est un bonbon ? – Un bonbon, non. – C'est salé ? – Non. – C'est salé ? – Et vous, monsieur Berlian, c'est pour vous que j'ai posé cette question. – Ah bon ? – Vous devriez trouver. – Une montre ? – Pourquoi une montre ? – Parce que je n'en ai pas. – Est-ce que c'est salé ? – Ça se marie avec du salé ? – Salé, alors c'est plus salé que sucré, oui. – Est-ce que c'est un genre pâte à tartiner ? – Pâte à tartiner, non. – Rappelez-vous ce que vous faisiez dans les années 70, monsieur Berlian. – Il ne s'est pas arrêté. – Ah, de la pub, de la pub. – De la pub, oui. – Il faisait de la pub, lui ? – Ah, les bouillons cubes ? – Alors… – Magie, magie, magie. – Julius Magie. Bonne réponse de Valérie Beres. – Julius Magie, et oui, c'est un vrai nom. Il s'appelait Magie, il était d'origine italienne, Suisse d'origine italienne. Julius Magie a inventé le bouillon cube. – Magie, magie, et vos idées ont du génie. – Alors ça, ce n'est pas monsieur Berlian qui a trouvé. C'était quoi votre slogan à vous, monsieur ? – Alors moi, ça n'a pas été choisi, mais c'était « Et mon cube, c'est du poulet ». – Ah, 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 ah ! – Ah, 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 ah ! – Ah, 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 ah ! – Incroyable ! – C'était Ardisson ! – Et ça faisait vendre les petits cubes. – Non, justement, ils n'ont pas choisi mon slogan qui était pourtant très bon. – Si vous aviez lu « Le Monde », vous le sauriez, il y avait un bel entretien avec François Berlian et c'est comme ça que j'ai appris, effectivement, que vous aviez fait des slogans, pas seulement « Et mon cube, c'est du poulet », mais aussi, Rexona Oui, n'attendez pas que le besoin se fasse sentir Pour les machines à laver Bosch la veille, on voit un film la ligne de démarcation, le Chabrol Je ne pense pas qu'ils aient pris Ça n'a pas été pris non plus C'est marrant que vous disiez ça parce qu'il y a un rapport avec les bouillons cubes, vous l'ignorez peut-être, mais à l'époque de la sortie du bouillon cube, il y avait des panneaux bouillon cube qui avaient été placés en venant d'Allemagne sur les angles des maisons à des carrefours, des panneaux publicitaires et comme il s'agissait d'une marque KUB cube encore méconnue, certains en France ont pensé qu'il s'agissait en fait de panneaux indicateurs pour diriger les Allemands vers Paris pendant la première guerre mondiale et donc les gens arrachaient les panneaux magie et cube dans les villes pensant que c'était pour donner la direction, non mais je vous jure que c'est vrai non, quoi cube, ça veut dire Paris, c'est par là parce que KUB c'était quelque chose qu'on connaissait pas chez nous en France oui, les initiales un genre de KGB quoi ah oui, oui, je comprends oui, dis donc j'ai pas été clair peut-être dans mon explication si, si, très clair mais je suis un peu dans le potage vous prenez vous avez fait quoi comme pub vous ? le rillus du cru c'est mignon à l'époque, tu vois 59 francs la paire des rames un truc comme ça dire que maintenant tu cours les castings pour la mère Denis non monsieur je ne fais pas de casting non je fais du théâtre elle est très jolie en plus ah bah moi je l'adore, je suis fan ah bah alors mais elle me le reproche je ne te le reproche pas je dis juste que c'est il y a 30 ans tu m'aurais sauté volontiers ah oui, c'est vrai toi il y a 6 mois aussi et peut-être même dans 6 mois une question pour Elisabeth Fouteau qui habite Fren que doit-on à l'allemand Frédéric von Schiller qui l'a écrit en 1785 un poème un poème, oui mais pas n'importe lequel le machin là comment ça s'appelle ? machin, non je n'ai pas ce poème das machin qu'est-ce que vous dites ? c'est faust un truc en hut un truc en hut j'ai bien une idée Belzébuth c'est pas la danation de Faust pas la danation de Faust qu'est-ce que Frédéric von Schiller a écrit en 1785 que tout le monde connaît l'orelai 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 l'orelai, non la recette de la choucroute non, non plus la zigale et la vourmi les gourmots et les renardes les renardes c'est un poème une pièce en verre ah bah c'est un poème c'est en verre oui mais alors ça a eu une suite si j'ose dire qu'est-ce que vous faites ? Chantal non mais qu'est-ce que c'est que ça ? qui chevauche dans la nuit noire ? ah oui ? non mais c'est pas ça je vous demande le titre de quelque chose de célèbre que tout le monde connaît ah Frida und Papad non mais attends il y a eu une suite il y a eu une suite qui a été écrit en 1785 par Friedrich von Schiller ça a été mis en musique ? oui ça a été mis en musique bravo Bernard ça ça va vous aider ça a été mis en musique par qui ? par Wagner par Wagner non par Mozart non plus Zak Varoum Zak Varoum non non une sich luf ballon vous vous souvenez de cette chanson ? ah ouais Zak Varoum Varoum Beethoven l'hymne à la joie et c'est l'hymne à la joie l'aude à la joie bonne réponse de Bernard Mabie aidé par Jean-Jacques Perroni et oui l'aude à la joie appelée également hymne à la joie est un poème de Friedrich von Schiller écrit en 1785 et évidemment surtout connu comme finale du quatrième et dernier mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven qui est devenue l'hymne officiel vous le savez de l'Union Européenne si je vous en parle c'est parce qu'il y a une expo Beethoven actuellement à la Philharmonie de Paris ah bah il vaut mieux aller voir ça que d'être sourd dans le 19ème arrondissement c'est jusqu'au 29 janvier l'expo Beethoven et à cette occasion le Figaro ce matin consacrait une page entière à Beethoven Beethoven en pleine cacophonie publicité, hommage, cinéma et j'ai à cette occasion une autre question pour Fabien Gréau qui habite la Roche-sur-Yon en Vendée car on connaît évidemment un buste célèbre buste de Beethoven qui d'ailleurs je crois a normalement été exposé au Musée des Beaux-Arts du Havre mais là peut-être qu'il y aura eu un prêt pour la Philharmonie à Paris ce buste de Beethoven a été signé par un célèbre sculpteur lequel ? Rudin 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 Oh oui mort Oui j'imagine Je vais vous dire si Beethoven a posé pour lui il y a des chances Pompon 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 Ce serait logique Pompon Pompon Bourdel Bourdel Prénom ? Antoine 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 Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni Vous savez Vous savez pourquoi je connais le nom de Bourdel Madame Bourdel Oui c'était dans le papy fait de la résistance la famille Bourdel Encore une question tiens sur Beethoven Connaissez-vous et ce sera pour M. Chazalet qui habite Chanos-Curson le seul opéra signé Beethoven opéra dans lequel Florestan et Léonore sont amoureux et Léonore d'ailleurs doit se travestir pour sauver son époux et c'est d'ailleurs Qui t'es à l'ouest lui ? Non Comment ça ? Parce qu'elle est Léonore Tu vas le faire marrer le mec Fais-lui avant qu'il te balance dans la cascade parce que ça c'est Ça à mon avis pour M. Longorne les soirées vont être longues C'est pas Longorne c'est Mike Ah pardon Excusez-moi je confondais avec le bétail texan Dites Beethoven là J'ai une question sur le feu Alors sa femme est travestie c'est ça ? Exactement Et bah c'est la cage au folle Non pas du tout Priscilla folle du désert ? Non Le seul opéra de Beethoven Évidemment si Ariel Dombal était là Elle répondrait tout de suite mais j'ai fait exprès Est-ce que ça finit en heure ? Maintenant je pose les questions football le jour où Ariel Dombal est là et Gazan absent et l'inverse pour l'opéra C'est une bonne nature Alors n'est-ce pas l'opéra Aïda ? C'est Verdi Aïda Ouh je me suis trompée Je pensais car je n'avais pas écouté la question Je vais vous le chanter C'est un seul nom le titre Oui un seul nom Ça finit par heure C'est le nom que prend Léonore quand elle se déguise en homme pour aller sauver Florestan Ah donc c'est un prénom masculin Jean-Michel Jean-Michel non Est-ce que c'est un prénom qui a une consonance d'un pays Jean-Prénom italien plutôt ? Plutôt Plutôt italien Plutôt italien Alors ? Silvio Non Non Mario Non Cannelloni J'ai honte Parce que Masculin Franchement c'est très facile Masculin Roberto Puisque ça a un rapport évidemment avec l'amour que porte cette femme envers son époux Léonore envers Florestan Pardon Rocco 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 Un opéra de Beethoven De Bitovent Éventuellement J'ai toujours trouvé ça un peu long Bruno Chazalet va toucher un chèque de 300 euros Est-ce que ça finit par O déjà ? Oui c'est vrai Et ça prénom masculin ? Fausto Fausto copie Et oui Et puis quoi encore ? Va la machine Roberto Roberto C'est un prénom masculin qui finit par O Un prénom Un prénom Ah c'est pas un prénom Non je connais peu de gens qui se prénomment ainsi mais elle elle s'est renommée rebaptisée ainsi Fini par O Pour pouvoir effectivement aller sauver son mari en prison Gaspacho Alors qu'elle Vagino Oh non Alors qu'elle se déguise en homme Mais vous connaissez Pedro Comment ? Non c'est pas un prénom C'est pas un vrai pénom Vous voyez un opéra qui s'appelle Pedro Pourquoi pas ? Ça a à voir avec le déguisement Non pas le déguisement Avec l'amour voyez-vous Avec l'amour 300 euros Pour M. Chazalet Quand je vais vous donner la réponse Vous allez dire Mais oui bien sûr Ah c'est Claro Claro Chazalet Fidelio Fidelio C'est un téléphone C'est un nom de chien ça Ah mais non enfin voyons Fidelio L'unique opéra de Beethoven Je savais pas que c'est Beethoven Bah bien sûr c'est super connu L'unique opéra de Beethoven C'est bien Fidelio Tant mieux pour notre auditeur Qui remporte un chien cartel Elle est jolie quand même Christina Elle est sympathique Ça fait 30 ans qu'elle est là Vous savez quand même Mine de rien Ah mais elle est arrivée toute petite Ah oui 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 Dans le ventre de sa maman Bah oui Vous êtes Non mais vous êtes excessif Dans les bourses de son papa Ça c'est clair Où de sa maman N'est-ce pas Caroline Comment ils sont Les mecs Mon Dieu Vous êtes vraiment des hippies J'ai une question pour vous Pour Diane Vitré aussi Qui habite Montpellier Là normalement Vous pouvez répondre très rapidement On parle beaucoup de Cerise Calixte Dans la presse aujourd'hui Et vous allez énormément entendre sa voix Mais qu'a fait Cerise Calixte ? C'est elle qui fait la voix de Vaïana Le dessin animé de Walt Disney Oui Excellente réponse de Florian Gagor Vaïana c'est le dernier aîné de chez Disney Je ne sais pas si c'est réussi Quelqu'un l'a vu déjà ? Non mais les échos sont bons Je ne sais pas si la chanson Sera une scie Comme celle de Libérée Délivrée Pour la Reine des Neiges Mais en tout cas C'est la petite Cerise Calixte Qui chante justement Et qui a été repérée Dans The Voice Kids Parce qu'elle chantait justement La fameuse chanson De la princesse Enfin de la Reine des Neiges Libérée Délivrée Et maintenant c'est elle Qui chante dans Vaïana Et c'est le nouveau Disney D'ailleurs je vais ajouter Dans la valise RTL Quatre places Pour aller voir le nouveau Disney Vaïana Quatre places Caroline et Bernard Peuvent y aller à deux C'est pas les cheveux de ta tête Qui nous empêcheront De voir l'écran en tout cas Oh ça c'est bas Parce que l'humour anti-chauve Je trouve ça particulièrement odieux Les gros ça fait toujours rire Mais les chauves Est-ce qu'on rit de jupé ? Non En plus c'est à moitié drôle Parce qu'il te reste quelques cheveux Mais oui merci Oui mais ils sont pas dans l'axe de l'écran Vaïana Vous allez aller voir ensemble Vaïana Bernard et Bianca Vous allez voir Vaïana Pocket Oui Ça sera la belle et le clochard En tout cas en allant voir Vaïana J'espère que vous arriverez à pas péter Oh non C'est très bien ça Laurent Je joue un peu le faillot C'est très bien ça Laurent C'est de circonstance C'est une bonne à la mabille Pas péter en faisant des colliers de perles Et bien justement C'est des couronnes de fleurs Dont je vais vous parler Puisqu'évidemment On en voit beaucoup Dans le nouveau Disney Dans Vaïana Miss Tahiti Le Disney de Noël Mets en scène une héroïne Tahitienne Mais comment s'appelle la fleur Avec laquelle on fait les couronnes La diarrhée La diarrhée La diarrhée La diarrhée Ça c'est Fidel Gastro La diarrhée La diarrhée La diarrhée J'adore Oh là là T'imagines T'imagines Tu sors de l'avion On te balance ça sur la tronche T'arrives à pas péter On te met une diarrhée autour du cou On appelle ça la troncista C'est tellement beau comme coutume J'ai entendu en tout cas la bonne réponse Effectivement Ce sont des fleurs de diarrhée Bonne réponse collective Ça doit sentir bon Même pas de diarrhée De diarrhée Le premier échantillon Fut ramené en Europe Par Dumont-Durville En 1824 Les fleurs de diarrhée Mélangées dans du coco Germé, râpé et fermenté Exposées ensuite au soleil Pendant plusieurs jours Donnent le fameux monoeil Cette huile de soin Pour les cheveux Et la peau Vous qui nous donnez Quelques conseils réguliers Chère Christina Pour être toujours plus beau Vous conseillez le monoeil ? Oui Pourquoi pas C'est pas hydratant C'est nourrissant Alors c'est la tiarrée Plus le coco Égal monoeil Égal un cube et carré Mais monoeil C'est pas aussi une marque Je pense que c'est une marque Monoeil c'est aussi ce qu'on dit Quand on croit pas quelqu'un Jean-Marie Le Pen Il est monoeil Moi j'en ai toujours chez moi Parce que Dès que tu respires ça Ah c'est bon à l'odeur Tu te sens en vacances Mais bon Ça crame Il y a des gens Qui mettent du monoeil Au Brésil Et mettent ça Pour se bronzer Mais ça crame C'est pas du tout Protection Non mais moi je mets pas ça Au soleil Il lui en faudrait un feu C'est quelque chose De nourrissant Oh dis donc Un fuite d'une oeille Caroline elle se tartine Du boire de carité De charité Impossible il y a déjà du monde J'ai une question pour Mme Anaïs Mousset Maintenant qui habite Marc en Barreuil Dans le nord Le magicien italien Gabriel Di Giorgio A épousé quelqu'un Qu'on connait très bien Le 28 juin 2013 De qui s'agit-il ? Lara Fabien Comment vous savez ça ? Elle connait personne Mais elle connait ce mec là Elle connait Lara Fabien Bonne réponse De Marcella Yacoude Comment vous savez ça ? Parce que je connais très bien L'histoire des magiciens C'est vrai ? Non Ce magicien Gabriel Di Giorgio Est effectivement un magicien italien C'est lui qui a fait disparaître Lara Fabien Parce qu'on la voit plus beaucoup Non j'ai lu la presse C'est sorti dans la presse Oui exact C'est sorti dans la presse Et moi j'ignorais Effectivement jusqu'à ce matin Que Lara Fabien Avait épousé un magicien Ça vous est arrivé vous aussi deux ? D'épousé un magicien ? Non Pierre j'imagine que non Mais de rencontrer Et de passer la nuit Avec un magicien Isabelle Non Oh bah moi tous mes mecs Sont magiciens Ils disparaissent vers 4h du mat' Alors C'est la vieille histoire C'est la vieille histoire Du mec qui dit à la fille Moi je suis magicien Après tu disparais Vous vous êtes pas doué Pour les tours de magie Non mon fils C'est une sorte de magie Ah oui c'est Arthur Mon fils il est magicien Ah il est très doué Mais c'est à cause de vous Sûrement vous avez dû lui offrir Des boîtes de magie Non j'invitais des magiciens pour ses anniversaires Ah il y avait Christian Fechner aussi Qui était magicien Très fort lui Très très fort Il inventait des tours Énorme Par contre ce qui était très drôle C'était qu'on invitait des magiciens Pour son anniversaire Enfin un magicien que je connaissais Mais jusqu'à l'âge de 4 ans Ça marchait pas du tout Ça marche pas sur les mômes Parce que c'est normal Oui Un mec qui sort un lapin du chapeau C'est normal il est magicien Il faut savoir que c'est un truc Sinon c'est pas Les magiciens prennent des bides Avec les mômes C'est terrible Parce que c'est normal Il y a des magiciens Bah voilà qu'est-ce qu'il y a de spécial Il n'y a rien de surprenant Ça commence à être intéressant On sait que c'est un truc Je crois qu'il y a une autre explication Je suis tout à fait d'accord avec toi Mais je pense que Comme il voit la télévision Et qu'à la télévision On peut faire n'importe quoi Non Il pense que dans le réel C'est comme à la télé Non 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 là tu te trompes Et Dieu sait que je suis souvent d'accord avec toi Oui Mais là ton analyse n'est pas bonne C'est parce que l'enfant a un imaginaire tel Que ça n'arrive pas à la cheville du magicien de toute façon Ça n'a rien à voir avec la télé T'as dit Non Non il a raison C'est pas du Yacou Marchez là Marchez là Non mais ce qui est bien C'est que les enfants peuvent penser Qu'effectivement les lapins sortent des poches C'est ce que je viens de dire Mais en mieux Stevie Vous avez dû avoir des boîtes de magie Quand vous étiez petit Ah non j'ai jamais eu de ça moi Ah bon ? Non en revanche Il y en a un qui est énorme C'est un anglais Mais alors lui C'est un truc de malade Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mais Il fait signer Ah oui quand même Il fait signer un noeud de boule par exemple Attendez attendez Il fait quoi ? Il fait signer Il fait signer A des gens A des badauds qui sont avec lui Dans un parc zoologique Il fait signer un oeuf D'accord ? Il jette l'oeuf Enfin l'oeuf disparaît Il rentre dans la pièce Et l'oeuf il est sous la poule C'est dur à raconter Parce que c'est tellement extraordinaire Que t'arrives pas à raconter Quand toi tu racontes Un oeuf sous une poule Moi je dis Mais non mais je te jure Magicien C'est un anglais qui est d'ailleurs hyper connu Et reconnu sur les réseaux sociaux Mais il fait des choses hallucinantes Majac C'est tout le fumier Tu vois à côté c'est archaïque Lui c'est de la vraie magie du 21ème siècle Ah bah oui C'est une magie qui parle Avec les poules Ah bah oui Mais non Il arrive même Attends un truc de malade Il arrive même à traverser une barrière sans sauter Attends c'est inouï Mais faut voir ce gars Mais à la télé Son nom m'échappe Mais alors il est extraordinaire Il a fait disparaître son nom En tout cas Gabriel Di Giorgio Est le nom du magicien italien Qui a épousé Lara Fabian Et on l'ignorait À part Marcella Yacoub On est content qu'elle soit heureuse Ben voilà Il faut désormais une autorisation préalable Si vous voulez en acheter un en Égypte De quoi s'agit-il ? Une arme ? Une arme ? Non Un smartphone Un smartphone Ça sert à quoi ? Ah bah ça sert à quoi ? Je vous le dirai Enfin vous le saurez quand vous aurez trouvé C'est un objet du quotidien ? Un presse purée Un presse purée ? Non Ça s'appelle un scooter ? Pardon ? Un scooter, un vélo ? Un scooter, un vélo C'est du domaine du loisir ? Du loisir non Est-ce que ça peut être dangereux cet objet ? Ça nécessite une autorisation ? C'est plutôt fait pour vous sécuriser C'est religieux ? Religieux non Un gilet pare-balles ? Un gilet pare-balles non Un revolver ? Un pistolet ? Un casque ? Une bombe lacrymogène ? Un masque à gaz ? Un couteau ? Un masque à gaz ? Non, on était tout près Avec le gilet Un gilet jaune ? Un gilet jaune ? Bonne réponse de Philippe Gueluc Et oui La police égyptienne a interdit la vente de gilets jaunes partout en Égypte Sans autorisation préalable Pour éviter une diffusion du mouvement français en Égypte Oui parce que là-bas le mouvement c'est pyramidal en plus Comme quoi la France a bien changé Il fut un temps où elle éclairait le monde avec la déclaration universelle des droits de l'homme Aujourd'hui c'est avec un gilet molle Qui est réfléchissant cependant Déclarage universel C'est le côté un telot du mouvement Oui On sait que l'interprète de Christy Brown ne jouera plus Mais qui était Christy Brown ? Une actrice ? Une actrice ? Non Un personnage sictif ? C'est un personnage Alors Christy Brown il a réellement existé Ah c'est un garçon Il y a un acteur qui a joué Et on en a beaucoup parlé dans la presse ces dernières semaines Il y a un acteur qui a joué Christy Brown A l'écran mais qui était Christy Brown ? Il est connu sous un autre nom Christy Brown Non 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 Il ne pourra plus jouer ce rôle parce qu'il est mort ? Ah non l'acteur lui est toujours vivant Christy Brown lui il est mort en revanche Il était aux Etats-Unis ? Il était aux Etats-Unis Christy Brown Ah bah oui c'était exceptionnel Et à ce point d'ailleurs évidemment que sa vie a été portée à l'écran par un acteur Et on en a reparlé il y a peu pour une bonne raison Est-ce qu'il était noir ? Christy Brown non Vérifiez Est-ce qu'il a inventé quelque chose ? Ah inventé c'est pas le mot mais quand même il a été sûrement un des premiers à faire ça Si on trouve l'acteur ça nous aidera ? Ah oui évidemment Donc un acteur américain qui a pris sa retraite ? Exactement A 60 ans très jeune d'ailleurs il a décidé d'arrêter le cinéma Ah bon ? Il avait beaucoup de Daniel Day-Lewis Pardon ? Daniel Day-Lewis Alors ça c'est effectivement l'acteur bravo Daniel Day-Lewis C'est le monsieur qui a eu son... qui s'exprimait avec juste son cil là C'est My Left Foot ? Qui souffrait du syndrome de... Ah vous confondez deux choses Vous parlez de Dominique Bobby du scaphandre et le papillon Mais ça n'a rien à voir avec Daniel Day-Lewis Est-ce que c'était le personnage dans My Left Foot qui peignait avec ses pieds ? Ah voyez Excellente réponse Je savais qu'il y avait une sorte de ridicule Excellente réponse de Florian Gazan Christy Brown c'était cet artiste peintre irlandais qui est décédé en 81 et dont la vie a été portée à l'écran et jouée par Daniel Day-Lewis Qui est né aux îles Panari d'ailleurs Oui Non mais c'est terrible parce qu'il faut quand même savoir qu'il était issu d'une famille qui a eu 13 enfants enfin 13 survivants sur 23 naissances Ah oui c'était des acharnés Oui c'est une famille catholique irlandaise Pec-Citron chaque goût de compte Non mais la santé de la maman était en danger évidemment à chaque naissance Donc il naissait avec des problèmes Il y en a 10 qui sont morts et 13 qui ont survécu Ah bah 13 ça porte pourtant malheur d'habitude Parmi les 13 qui ont survécu il y a Christy Brown mais qui a été atteint dès le départ d'une paralysie cérébrale il ne pouvait faire aucun mouvement et petit à petit il faut le dire en observant une de ses sœurs qui s'amusait avec une craie il a voulu jouer aussi il a pris la craie entre les orteils de son pied gauche puis il a commencé à reproduire les lettres de l'alphabet et puis ensuite avec son pied gauche il s'est mis à peindre et c'est cette histoire qui évidemment a été portée à l'écran et jouée par Daniel Day-Lewis qui je crois même a obtenu un Oscar C'est comme ça qu'on l'a découvert d'ailleurs c'est le premier film vraiment dans lequel on a découvert Daniel Day-Lewis Exactement ce film qui s'appelait My Left Foot Mon pied gauche tout simplement Il faut le faire quand même de peindre avec un pied Moi je peins comme mes pieds mais pas avec Non mais c'est vrai Mais quand on a un handicap souvent on développe quand même des grandes capacités plus que les autres sur d'autres choses Regardez Olivier Attention Non là c'est de la provocation Non il est parti pour t'amortir Je parle sans me moquer J'ai le même petit défaut de prononciation que lui Et s'il n'avait jamais eu ce défaut de prononciation jamais il n'aurait été ce grand marin qu'il a été cette vedette Comment t'as fait pour dire Wesson ? Il a fait le tour du monde pour trouver un orthophoniste C'est évident au départ Wesson c'est dur à dire Wesson Là c'est quand même risqué Non mais c'est un peu vrai vous êtes d'accord Laurent ? Pas du tout je vous retrouve très suicidaire aujourd'hui Moi je trouve qu'il y a un vrai risque Une envie d'en finir Mais pas du tout mon Olivier Alors vraiment s'il y a bien quelqu'un qui couvre son Olivier ici C'est l'huile Olivier mais c'est vous qui faites de l'huile C'est complètement fou Karine si elle n'avait pas été cette métisse abandonnée à la naissance Et bien quoi ? Qui a sombré dans la drogue et la prostitution Qui a appris à tenir un micro avec son pied pour animer Vous voyez ? Vous voyez ? C'est dur Est-ce que vous avez des voisins suédois ? Non ? Non ? Non ? Ah bon Papa aimait beaucoup Björn Borg et Björn Borg aimait beaucoup maman Beaugrand regardez Beaugrand Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Pareil Beaugrand s'il n'avait pas eu C'est malheur pendant son enfance Ah bah aujourd'hui je ne serais pas l'animateur de Secret Story tu vois ? Voilà ! Quelle carrière ! Voilà ! J'ai vu que Florent Gazon écrivait dans Closer Ah bah oui bien sûr Non parce qu'il a pris une photo de moi dans Closer Où je me suis déguisé en fille pour faire la fête des mères A ma fille qui fait un truc rigolo Pourquoi vous avez fait ça ? Bah parce que la fête des mères à ma fille toute seule c'est pas cool pour elle Vous vous travellottez pour la fête des mères maintenant ? Bah c'était drôle Enfin ma fille et moi avons bien rigolé en tout cas Donc je me suis habillée Quel âge est là la petite ? Elle a 17 ans et demi Et je me suis déguisé en meuf Mais vraiment voilà C'était grossier Avec une grosse paire de seins Du rouge à lèvres Une perruque blonde Et puis voilà Elle me dit ah bonne fête et tout C'était pour que Voilà ! C'était complice C'était rigolo Et alors ils ont pris la photo pour dire que j'étais Je sais pas quoi Travesti en Victoria Sisfeld Je trouvais que c'était dommage quoi Ça s'appelle virer sa cutie Elle a raison C'est un peu bizarre quand même Mais c'est pas bizarre c'est drôle Surtout cette petite jupe que vous avez mis pour venir aujourd'hui Christophe Moi pour la fête des pères C'est mignon Tu trouves pas ça drôle ? Si ! C'est mignon Et c'est chaque année en plus C'est mignon Sauf que moi après on m'envoie ta photo sur Twitter Et on me dit que tu me ressembles Alors C'est pas cool Alors que c'était pas la fête des grands-mères Alors allons-y Ah non ! Une question pour Jean-Paul-Marie Caroline pourrait être ma compagne C'est pas vrai Bah si Pourquoi vous dites Caroline pourrait être ma compagne ? Bah parce qu'elle n'est pas ma compagne Si j'étais jeune et mince quoi Non pas du tout Qu'est-ce qui l'empêche ça alors ? Mais rien La situation de la vie Ah oui ? Oui ? Parce que là comme vous grossissez Non mais j'ai beaucoup Caroline Comme vous grossissez un peu Fauriez un joli coup Ah oui C'est moche C'est vraiment une grosse crotte Non mais Christophe il a raison Vous prenez de la Vous prenez de l'ampleur Ah l'autre belge Est-ce qu'on vous a parlé de ce site Enbonpoint.com ? Ne les écoute pas Si tu prends de l'ampleur Tous ensemble Vive l'ampleur ! Ah bah oui Les gros m'aiment bien en général Mais Christophe Est-ce que tu avais besoin de préciser Que tu avais pris quelques kilos ? On n'avait rien vu On n'avait rien vu Je l'ai dit off On n'avait rien vu Bah évidemment regarde Bah oui je me suis mis en noir Bien sûr Toi aussi t'es en noir La vieillasse Il parle à Philippe Gueluc Pour ceux qui nous écoutent La vieillasse C'est un peuple que vous insultez A qui vous portez ombrage Tout à l'heure Quand on m'a dit Qu'il y avait un chanteur Qui serait dans l'émission Et que je t'ai vu arriver J'ai cru que c'était Carlos Bah oui c'est tellement drôle Rigolez un peu Laurent C'est tellement marrant Il est temps de passer donc A une citation disait-je Pour Jean-Paul Marie Qui habite Gilbertville Dans la Manche Qui a dit L'oiseau cru fait cuit-cuit L'oiseau cuit ne le fait plus Raymond De Vos Non mais ça aurait pu Bravo C'est drôle C'est drôle hein Oui 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 C'est bien Ce ne serait pas Picabia Ce n'est pas Picabia Ça ne peut pas marcher Tous les jours Non non mais Est-ce que c'est un dessinateur ? Ce n'est pas Ah c'est quelqu'un Qui a dessiné aussi Je crois effectivement Dessiné aussi ou dessiné surtout ? On va dire il était surtout Enfin dessiné peintre Voilà aussi Picasso 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 Non Ah mais non Salvador Dali Non mais c'était D'abord c'est Salvador Oui Pas Salvador C'est un Salvador Adamo Tu peux dire Ah oui Laisse tes mains sur mes hanches C'est qui ? Ah bah ça c'est personne C'est Dali C'est quelqu'un qui a le bras Non Non Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Je ne sais pas Pourquoi tu as choisi ce métier ? Alors vous disiez Qu'il avait peint un petit peu Oui un poète Surréaliste, romancier, peintre Ah oui alors c'est Jean Cocteau Non Ilip 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 Non Bravo C'est vrai que vous vous rappelez D'Ilip Qu'on a cité à plusieurs reprises ici Mais ce n'est pas Ilip Ah ça y est je sais qui c'est C'est Benjamin Perret C'est qui ça Benjamin Perret ? C'est Benjamin Perret C'est le cousin de Pierre Qui a écrit le gigot Sa vie son oeuvre Oui Mais qu'est-ce que c'est Que cette référence ? Attendez On s'arrête deux secondes Parce que là je crois Qu'elle a retrouvé Un nom d'auteur Dans sa cuisine Le gigot C'est Benjamin Perret Un grand surréaliste Et rappelez-moi le titre du livre alors ? Le gigot Sa vie son oeuvre Mais oui c'est un surréaliste Un peu tu vois Jean Qu'est-ce que j'en serais Max Ernst Dont nous parlions ? Max Ernst Non Oh vous étiez tout près là Ah il y a eu un Est-ce que ça n'a rien à voir C'est pas un crucifix Max Jacob Max Jacob Bonne réponse De Jean-Jacques Péroni Une question pour Julien Aragot Qui habite Saint-Nectaire Dans le Puy-de-Dôme Un poids de son déodorant C'est Bernard Babi qui me l'a soufflé Le Président de la République Monsieur Macron Est passé par l'aéroport Néné Thérésa Mais où est cet aéroport ? C'est en... À la Nouvelle-Orléans ? À Bali Non 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 Là il vient d'atterrir À l'aéroport En Malaisie non ? En Malaisie Non 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 La question en fait C'est où se trouve l'aéroport Néné Thérésa Mais si j'en parle C'est parce que C'est en Amérique du Sud Le Président de la République Vient d'y atterrir Non 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 C'est en Bas-Métoine C'est à Malte À Malte non En Macédoine non C'est en Europe En Europe Oui Mais dans l'Union Européenne Ou hors Union Européenne ? Pays-Balte Pays-Balte C'est en Turquie Ténérife 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 non 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 là On est évidemment dans une capitale Dans Richebois ? Comment vous dites ? Richebois ? Au Portugal non 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 mais C'est dans l'Union Européenne ? Alors est-ce que c'est dans l'Union Européenne ? C'est une bonne question Je ne crois pas Non Ah voilà Ah c'est le 93 ? Ah non 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 C'est pas en Albanie ? Et alors c'est où ? En Albanie c'est Tirana Tirana L'aéroport Néné Teresa Est à Tirana En Albanie L'Albanie c'est pas en Europe Ah non c'est pas dans l'Union Européenne Ah on est bien d'accord Parce que c'est un sommet Ça doit être sur la liste d'attente C'est un sommet de quoi ça ? C'est un sommet entre l'Europe Et les pays des Balkans je crois Ah oui c'est ça Voilà pourquoi M. Macron est là-bas Il n'est jamais là alors ? Comment ça il n'est jamais là ? Il repart tout le temps Il ne veut pas s'occuper de l'électricité Non mais il est à Tirana C'est normal C'est un sommet européen Mais il a tapé du poing sur la table Vous avez vu Contre ceux qui nous annoncent Des petites coupures Enfin des petites coupures Oui c'est ça Pour des gros billets surtout C'est une félicité pour Urgo Les Français sont d'accord Pour les petites coupures Mais c'est vrai qu'ils veulent couper Ils veulent couper les feux rouges Et tout Il y a vraiment plein de fantasmes là Mais qu'est-ce qui va se réaliser vraiment ? Mais rien du tout C'est une fois de plus Pour occuper les chaînes info Mais c'est quand même les ministres Qui ont commencé eux-mêmes A dire qu'ils allaient avoir Des coupures d'électricité Ah oui vraiment ? Mais oui vraiment Donc qu'est-ce qu'on risque ? Le chauffage à 19 C'est bon ? On en aura un peu plus ? On y est déjà Ah bah on y est au chauffage à 19 Oui mais est-ce qu'on en aura un peu plus en janvier ? Mais il n'y a aucune raison Qu'il y ait des coupures de courant Franchement D'abord le coup de la panne On y a tous eu le droit Isabelle On vous l'a fait déjà le coup de la panne Oui mais avec d'autres choses D'autres gens Non Oh non c'est trop lourd ça Vous préférez faire l'amour dans le noir Vous Isabelle ? Pour le mec il faut mieux Alors là Il y a pas une transition Il préfère faire l'amour dans Isabel plutôt C'est-à-dire que mes mecs sont tellement moches Que oui j'éteins la lumière Il n'est pas moche Boudère Arrête Non mais déjà Je ne supporte pas de faire l'amour Dans un endroit éclairé Qu'il préfère on va dire Ah oui dans la rue par exemple Quand il y a des lampadaires Non C'est vrai que Oui ça va on a compris On dit que dès qu'il y a une panne de courant Ah oui La natalité repart Excusez-moi me disait Valérie La natalité repart forcément On n'a rien d'autre à faire Bah voilà donc Finalement c'est plutôt pas mal pour notre pays Si jamais il y a des pannes de courant Parce que pendant ce temps-là Qu'est-ce qu'on fera ? On fera Des gosses Crac crac Vous êtes sûr qu'on fera ça ? Il y a Netflix Ça m'étonnerait Mais non on ne pourra pas Bah non on ne pourra pas Bah non vous ne regarderez pas Netflix S'il n'y a pas le courant L'électricité S'il n'y a pas la télé S'il n'y a pas de chauffage Qu'est-ce que vous pensez Que vont faire les français ? Eh bien oui Ils vont Ils vont Ils vont Si on est à 19 dans un appart Sauf Jonathan Elle me dégoûte Jonathan c'est la plus jolie C'est gentil pour nous C'est la plus jeune Bernard C'est la plus jeune Vous avez remarqué Comme elles sont jalouse entre elles Non on s'est dit C'est la plus jeune C'est la plus jolie Attends 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 20 ans Il y a aussi la chouchoute D'Olivier de Kersauzon C'est qui ? Rachel Kahn Il est tombé amoureux Ah bah il est amoureux Elle est électrique Elle est très belle C'est Francky Vincent avec des nichons Elle est horrible Elle est horrible Elle est très sympa Tout ça Mais elle est horrible Elle est magnifique Écoute Moi écoutez Je veux pas parodier Franck Mickaël Mais je trouve que Toutes les femmes sont belles Sont Une Dont je tairai le nom Non elle est très très jolie Elle apporte pas grand chose Mais elle est jolie Ah tu vois j'aurais dit le contraire moi C'est marrant Non écoutez franchement Soyez pas jalouse Isabelle Mais non mais on vous aime Comme vous êtes Ah le compliment qui tue Mais tu sais en plus Le physique ça passe Alors que l'intelligence J'ai failli l'épouser C'est vous dire si quand même On était bien beau Rachel Kahn Et bien désespérée Isabelle Mergot Je l'ai demandé en mariage Tu l'avais pris pour ce TV Vous l'avez demandé Vous l'avez demandé en mariage Oui oui je l'ai demandé en mariage Vous l'aviez bu C'est vrai ? Oui oui On était très désespérés tous les deux On l'avait bu On était jeunes et fous Et après on a répliqué Et puis on voilà Si vous aviez fait un petit J'aurais acheté le bocal Mais vous avez essayé ça Oui alors Ah oui mais On s'est roulé un patin Ça fait un scratch Quelle horreur Et ça fait Vous vouliez pas faire Une bague de fiançailles Oh bah pas quand même Non je crois déconner Non mais finalement On a préféré rester amis Hein Isabelle Oui oui Et vous alors Vous en avez tout Bernard Avec Valérie Trervé Ça y est Ça marche Ça marche Vous avez fait votre demande Et tout Pas encore Mais bientôt Avant Noël Mais te mets pas à l'eau Tu pourras pas trop le vivre Non mais il m'a dit ce matin Qu'il voulait s'installer au Mans Donc moi j'en ai déduit Qu'il se rapprochait de Stevie Comprenez Ah bah arrête Je m'en salle du le pas Moi j'ai pas du tout Envie d'aller m'enterrer là Mais non mais J'irai où tu veux Ah C'est Goldman maintenant On ira J'irai où tu iras Ça c'est Joe Dassin Pour revenir aux pannes de courant Il n'y a pas de raison D'affoler les populations Donc ça veut dire Que le pire est derrière nous C'est à dire qu'on a bloqué A 19 degrés Il n'y aura pas d'autres coupes De l'électricité De lumière De chauffage De machin C'est ce que m'a dit Stevie Il m'a dit Le plus dur Le plus dur est derrière moi Vous dites ça Parce qu'il en est D'accord A une question Pour monsieur Benhamar Mehdi Benhamar Qui habite Bouillard Dans le Gard Question qui concerne Les Etats-Unis Alors je vais pas vous faire l'injure De vous demander Combien il y a d'Etat Aux Etats-Unis Oh bah non quand même On le sait On le sait Il n'y a qu'à compter les étoiles Oui il faut compter les étoiles Combien alors Ariel ? Eh bien justement Il y a eu On a un petit doute Il y a eu d'hésitation C'est ça On le sait Entre 57 et 58 Non c'est 50 Non ils ont mal Surtout ils en ont perdu Parce qu'ils cuisinent moins bien Donc ils ont perdu une étoile Monsieur Julio Ah c'est joli Il est drôle le mec des bronzés en fait Depuis tout à l'heure on l'entend pas Mais il est drôle en fait Alors ma question Ma première question va être toute bête Puisque j'ai devant moi Tous les Etats des Etats-Unis Par ordre alphabétique Les Etats-Unis sont pour moi Éric Comme les Etats-Unis Éric Je vous pose cette question parce que Je suis dans un état proche de l'Orient J'ai le moral à zéro Ah c'est hétéro Quelle culture Quelle culture Et puis toujours cette façon d'ambiancer une émission Mais oui Heureusement que Allez chante-nous Catherine Lara qu'on rigole J'ai la roqueuse de diamants Pour qu'on rigueur de mon temps J'ai la roqueuse de diamants J'ai la roqueuse de diamants J'ai la roqueuse de diamants Je vous ai mis du mauvais côté là Je vous pose cette question parce que c'est les élections Vous savez aux Etats-Unis Les mid-terms Voilà les mid-terms Oui mais ça ne veut plus rien dire Entre démocrate et républicain Ça sera triché tout de bien Alors puisque j'ai tous les Etats américains Par ordre alphabétique devant les yeux Je vais m'amuser à vous demander par exemple Quel est l'Etat américain Qui commence par la lettre B Le bonne étiquette Le basse à chaussettes Quand tu es enrubé Tu dis le basse à chaussettes La buisanne Le bexasse Le berry Non plus non On est d'accord que c'est dans les Etats-Unis Pas comme Hawaï par exemple Qui est à l'extérieur Ah non je vous parle des 50 Etats américains Ils sont bien intérieurs C'est sur la côte est Monsieur Riquet Non C'est au milieu C'est sur la côte ouest Monsieur Riquet Non pas vraiment Le bolorado Non non C'est au milieu Ah le bol dugal Non non On peut m'attraver On va trouver B Est-ce qu'il n'y a pas un Etat Qui s'appelle bacon Bacon Non mais Ça c'est dans le Ah il n'y a pas l'Etat Qui s'appelle burger Big Mac Big Mac Bridge Bridge C'est pas Baltimore C'est pas Baltimore Le bridge Alors Laurent Est-ce que c'est plutôt dans le nord ou dans le sud du pays ? Oh écoutez c'est pas facile de vous répondre Ouais c'est compliqué parce que c'est une île en fait C'est une île Ah oui c'est une île Ah oui c'est au milieu Baltimore Non Baltimore Donc il y a un piège là Oui Est-ce que c'est un... Attendez Il n'y a pas d'Etat américain qui commence par B Il n'y a pas d'Etat qui commence par B Par E Par J Non plus Et effectivement on va de l'Alabama Premier État Au Wyoming Oui 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 Et alors il n'y a que trois États Et j'ai déjà entendu une réponse sur les trois Donc ça devrait être facile pour vous Il n'y a que trois États Qui ont seulement quatre lettres dans leur nom L'Oyo 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 Et le... L'Aioli Il vous en manque un Utah 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 Et dans quel état serais-je en Utah ? Je n'en ferai pas état Tu sais quand tu fais ça mais un tutu mais un tutu aussi C'est un groupe qui nous manque Quel état vous préférez Ariel ? Eh bien moi c'est celui où je suis née Le Connecticut Le quoi ? Le Connecticut 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 Le Connecticut Je suis née à Norwich Connecticut Ben oui T'es née à Noisy-le-Sec Tout le monde le sait On s'en fouse C'est Noisy-le-Sec Voilà T'as une super carrière quand même Au contraire Noisy-le-Dyde Le Connecticut Et c'est merveilleux C'est très vert Ah oui Et il y a Et les New Yorkais Ça permet surtout de ne pas faire la queue à l'aéroport J'imagine Quand on a un passeport américain On passe dans la file des résidents Ça va plus vite Ça c'est formidable C'est vrai que beaucoup m'envient Et elle tire la langue aux autres Non mais oui Mais oui Des pauvres petits amis au milieu de 600 000 Chinois Qui arrivent Et c'est vrai Ils s'en mettent dans le même avion en plus Ils sont confinés les Chinois I love America I love America Il est encore moins virile que Juvet Puis qu'il est venu maman C'est terrible On se croirait sur Skyrock Avec tout ce rap Qui chantait depuis tout à l'heure Bon en tout cas C'était une bonne réponse Vous avez été incollables sur les Etats-Unis C'est déjà pas mal Ball in the USA Lambert Wilson et Isabelle Carré D'ailleurs qui jouent le rôle d'Yvonne De Gaulle Film qui sort mercredi prochain sur les écrans Très attendu Parce que c'est la première fois Qu'il y a un biopic comme ça Sur De Gaulle Dans sa vie privée Surtout sur le rôle de Clappard On a rarement vu De Gaulle au cinéma Non à la télé oui À la télé oui Mais au cinéma c'est une grande première Première fois qu'il y a un film Sur la vie du général De Gaulle Et alors ce qui est étonnant C'est évidemment dans la filmographie De Lambert Wilson C'est vrai je me suis amusé Avec l'idée qu'il ait pu jouer à la fois L'abbé Pierre Qu'il ait joué Cousteau Maintenant De Gaulle Il avait d'ailleurs joué Lafayette aussi Dans un film Mais les galeries Plus historique Non non Le marquis de Lafayette Dans Jefferson à Paris Un film des années 90 Mais ma question est plus surprenante que ça Et c'est d'ailleurs Grâce à un papier publié Dans le Nouvel Obs cette semaine Un papier de François Forestier Qui connaît bien le cinéma évidemment Et il nous rappelle que le premier film français Dans lequel Lambert Wilson a tourné C'est lequel justement ? Il devait être enfant Ah il était jeune évidemment Un film français ? Le premier film français Un film de cinéma Pourquoi je mets cette précision ? Parce qu'il était en Angleterre à ce moment-là Parce que le premier film dans lequel il a tourné C'était un film américain en 1977 Qui s'appelait Julia Un film de Fred Zinman Où il jouait un jeune résistant Donc ça c'est le premier film dans lequel il a joué Mais c'était un film américain Mais le premier film français dans lequel il a joué C'est très étonnant C'est une comédie ? C'est une comédie, oui Parce que son père était metteur en scène de théâtre Evidemment, Georges Wilson Eh ben oui Mais il est mort dans les années 80 alors C'était avec un genre Il a tourné en 79 Est-ce que c'était avec Bernard Menez ? Avec Bernard Menez ? Non, il n'y avait pas Bernard Menez C'est pas la tendresse bordel ? La tendresse bordel ? Non, c'est valseuse Encore plus étonnant que ça Les valseuses ? Oh non, les valseuses Non, non S'il n'y avait pas Bernard Menez De toute façon, je ne vais pas au cinéma Alors il n'y a pas Bernard Menez Les galettes de Pontavegne ? Non Mais c'était des comédies un peu comme ça Un peu sulfureuses ? C'est une comédie qu'on connaît ? Ah, une comédie que tout le monde connaît La Grande Vadrouille Oh ben non C'était genre les Charlots ? En 79 Genre les Charlots ? Les Charlots, non Les gendarmes de Saint-Tropez Les gendarmes de Saint-Tropez Alors pas les gendarmes de Saint-Tropez Les gendarmes Les gendarmettes Les gendarmettes Non Les gendarmes à New York Non Les gendarmes Les gendarmes et les nudistes Le gendarme et les nudistes Le gendarme se marie Le gendarme se marie Non Mais c'est bien dans un gendarme Les gendarmes et les pompiers Non Les gendarmes sur Mars Les gendarmes sur Mars C'est pas le titre Les gendarmes et les pompiers. Les gendarmes et les extraterrestres. Le gendarme et les extraterrestres. Bonne réponse de Michel Bernier. Et oui, un film avec Louis de Funès, évidemment. Et il faisait l'extraterrestre ? Michel Galabru, Grosso, Modo. Il y a toute une pléiade d'acteurs qu'on aimait bien, d'ailleurs, à l'époque. Pierre Repp, Henri Jeunesse, Marco Perrin, Carl O'Nel, Maria Mauban. Jacques François, Mario David, Jean-Roger Cossimon. Et, curieusement, Lambert Wilson, qui jouait d'ailleurs un jeune extraterrestre. Il ne savait plus qu'il jouait un vieux. Mais quand même, on n'imagine pas. C'est marrant, une filmographie, quand même. Il joue De Gaulle et il a commencé par le gendarme. J'ai de l'espoir, finalement. Vous voyez ? Moi, ça me rebooste, ça. Ah, je me dis oui, 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 oui. Je vous vois bien dans le rôle de l'extraterrestre. Ou De Gaulle. De Gaulle, pas mal. De Gaulle, pas mal. En plaques-là, dans le rôle de De Gaulle. Redzolle. Je vous ai logé. Je vous ai compris. Vive la studette libre. La peine de 18 mètres carrés. Un studio occupé. Un studio martyrisé. Un studio libéré. La truanderie restera française. Tiens, j'ai une petite question subsidiaire. Mais là, normalement, Christine O'Krent, Pierre Bénichoux devrait répondre très facilement. Quel était le nom de jeune fille d'Yvonne De Gaulle ? C'est une fille du Nord, non ? On fait moins les malins. Ah, ça, pour faire l'appel de la loi Carez, on est là. Yvonne Plaza. Je suis surpris parce que tout le monde connaît le nom. Non, parce qu'on l'appelait Tante Yvonne. Ah oui, mais Isabelle Carré joue donc Tante Yvonne, si vous préférez l'appeler ainsi, dans le De Gaulle qui sort mercredi prochain. Mais Tante Yvonne, elle avait bien un nom de jeune fille. Vendroux ? Vendroux, en effet, comme Jacques Vendroux qui est son neveu, Yvonne Vendroux. Bien joué, bien joué. T'as fusé d'un coup, dis donc. Oui, mais, tout d'un peu lent à l'allumage. En tout cas, je ne peux pas passer sous silence une chose quand même gracieuse, qui est que mon grand-père, Maurice Garogonbal, a été le premier diplomate à dire non à Pétain et a rejoint le général de Gaulle en 40. Et c'est mon grand-père qui a fondé la France libre en Amérique. C'est quand même pas mal, ça. J'ai l'impression d'être sur Radio Londres. Il y a M. Bénichoux qui dit non, non, non. Non, 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 non. C'est Platin qui me dit on va à l'hôtel après, je dis non. Pourquoi vous ne croyez pas, mademoiselle Vendroux ? C'est son grand-père. On a là une descendante de grands résistants, il faut quand même en profiter. C'est bien de savoir sur qui on peut compter en cas de guerre, vous voyez ? C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que je pourrais compter sur vous en cas de guerre, par exemple. Ah oui ? Ah oui, vraiment ? Si tu as une loseille en trop, je te le pique, moi. Non, c'est vrai, moi souvent je calcule les gens comme ça, je me dis tiens, en cas de guerre, est-ce que je pourrais compter sur lui ou pas ? Oui, oui. Vous par exemple, Pierre, je ne suis pas sûr. Qui peut le savoir ? Moi, je peux le dire. Il y avait Hitler qui était là. Il y avait deux mecs en face de moi. Il y avait Hitler. J'ai dit, alors les trois comiques ? Voilà comment je commence la séance. Nous avons les moyens de vous faire parler, ils me disent. J'ai dit, mais c'est un très mauvais dialogue, ça. Personne n'a les moyens de vous faire parler. Il y a Kertel qui a les moyens de vous faire parler aujourd'hui. J'ai peut-être recherché une petite question historique. Oui, mais il parle au moins, c'est beau, on écoute, on apprend. Arrête de lécher là. Elle a raison, lèche-le tranquille. Je vais vous parler d'un député qui s'appelait Louis Legendre, parlementaire sous la révolution politique révolutionnaire. Louis Legendre, il est mort en 1797 et Louis Legendre, au moment de la condamnation de Louis XVI, avait proposé quelque chose d'assez étonnant. Puisque, outre le fait que le roi soit décapité, il était allé plus loin. Qu'avait proposé ce conventionnel Louis Legendre ? Alors, je vais aller plus loin, je vais vous aider. Il avait carrément décidé et proposé qu'on découpe le corps de Louis XVI en 83 morceaux. Un par département. Pardon ? Un par département. Un par département, bonne réponse de Franck Ferrand. Il y avait 83 départements à l'époque. Eh oui, on venait juste de les créer. Alors, celui qui habite dans l'Aisne, il sait quel morceau il va avoir. Et celui qui habite dans la Creuse, il a trop de balles. Le Gendre voulait que les morceaux du roi servent de fumier dans les différents départements du pays. Il aurait dit à l'époque, l'arbre de la liberté ne rapportera jamais de fruits si le tronc du tyran n'en fume les racines. Vous vous rendez compte un peu ? Il a été guillotiné. C'est dommage d'avoir oublié son nom, celui-là. Louis Le Gendre. C'est le grand, à l'arrière-grand-père de Le Gendre, le patron des députés La République En Marche ? Pardon ? Il est bien, lui. Il a l'air détendu. Oui, tout à fait. C'est quand même lui qui avait dit, si je me souviens bien, on ne peut pas comprendre nos réformes car elles sont trop intelligentes. Ils n'ont pas été gentils avec Louis XVI, comme M. Ferrand. Il fallait trancher. Il n'était pas coupable. Moi, ce que je retiens de la mort de Louis XVI, c'est essentiellement qu'il a fait son dernier voyage à côté d'un maire de Paris qui s'appelait Nicolas Chambon. Depuis que je vous ai piégé avec cette question, ça vous obsède ? Ça me réveille la nuit. J'ai une autre question, si vous voulez, sur la Révolution. Ah ben non, pas encore pour Ferrand. Mais qu'est-ce qu'il y a, Roselyne ? Le patron n'a pas le droit d'avoir une sexualité ? Alors là, vraiment, c'est totalement platonique entre M. Ferrand. Vous allez rentrer dans l'histoire. Il y a d'en platonique ? Si, Bernard, tiens. Je savais qu'il y en avait une. Une ma vie. Oui, ça a duré, nous dit-on, 52 minutes. Ça s'est passé hier. Ah ben c'est hier soir, oui, je vois ce que c'est. Allez-y. C'est mon dernier coït. Non. Et il s'agit évidemment de quelqu'un qui a passé 52 minutes en soutien aux grévistes à propos de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui a duré 52 minutes ? C'est Martinez ? Non. Qu'est-ce qui a duré 52 minutes ? Un meeting ? Un meeting, non. Un discours. Qu'est-ce qui a duré 5... Non, un discours, non. Ça a commencé à 10h30 hier matin. Ah, une érection de Martinez. Non. Ça a duré 52 minutes. Et c'était en soutien aux grévistes. C'est quelqu'un qui a l'air qui dit, j'ai 57 ans, je ne suis pas loin de la retraite. Est-ce que c'est un artiste ? Alors un artiste à sa façon, oui. Un peintre ? Il est partout en photo dans les journaux aujourd'hui. Un équilibriste. Ah, on se rapproche. Ah, c'est le mec qui a grimpé sur la tour. Alain Robert, qui a escaladé la tour totale en soutien aux grévistes. Effectivement, 187 mètres en 52 minutes. Bonne réponse de Bernard Madille. En tout cas, on surnomme Spider-Man Alain Robert. Et il a escaladé la tour totale en soutien aux grévistes. Il y a deux ans, il a fait Roselyne Bachelot par la face nord. Franchement, non, mais c'est formidable de grimper encore à cet âge-là. Oh, c'est jeune, 57 ans. À quoi ça sert de monter là-haut ? Il faut redescendre après. Il redescend par l'intérieur ou il redescend par l'extérieur ? Généralement, il y a un comité d'accueil en haut. Il y a la police qui l'attend, la communauté de l'immeuble, tu vois. Ah, t'es aussi un spécialiste. Un coup de matraque, il redescend tout de suite. J'ai vu les images. À chaque fois qu'il arrive en haut, le pauvre, il se fait arrêter. C'était en tout cas une bonne réponse. C'est vous, Caroline Diamant, car vous êtes la seule grosse tête féminine aujourd'hui qui allait choisir un numéro entre 1 et 20 pour la nouvelle valise, car elle est toute neuve. 1 004 euros seulement, un coffret de parfum vétiver de chez Black & Mortimer, offert par Parfums137.com et une soirée privilège relais du silence. Ça, c'est ce que j'ai ajouté hier. Votre numéro, Caroline, c'est ? Le 1 ! Le 1 ! Où est-ce que vous allez chercher ça, Caroline ? Le numéro 1 habite Créteil. Il s'appelle Jérémy Séché ou Sécher. Je ne sais pas comment je dois prononcer. On verra. Il nous le dira s'il décroche. Il va dépendre de son âge. Direction le Val-de-Marne. Dans les deux cas, il a dû bien s'amuser à l'école. Jérémy Séché, Jérémy Sécher. À Créteil, est-ce que ça va décrocher ? Oui, allô ? Allô, Jérémy ? Oui. Bonjour, Jérémy Séché ou Sécher ? Je ne sais pas comment je dois prononcer. Séché. Séché ? Oui. Je vous dérange, là, peut-être, Jérémy ? Vous sortez de la douche ? Essayez d'où sécher un peu, peut-être ? Non, du tout. Je travaille et je doute de qui m'appelle. Ah, c'est vrai ? Vous avez deviné déjà ? Et tu mouilles un peu ? Oui, monsieur Rucquet. Oh non, il faut écouter. Monsieur Séché, monsieur Rucquet. Oui, bien sûr, monsieur Séché. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jérémy ? Je suis boulanger. Boulanger ! Ah ben ça, c'est formidable. J'espère que vous avez bien noté le contenu de la valise RTL, parce que c'est pour ça que je vous appelle, Jérémy. Oui, oui, ben tout à fait. Alors, on y va. Alors, on y va. Alors, il y a 1004 euros. Oui. Un coffret de parfums vétisaires et une soirée privilège au relais du silence. Vous avez gagné la valise RTL ! Je suis super content de vous avoir au téléphone. Vous êtes géniaux. Vous nous écoutez souvent, alors, j'entends ? Oui, oui. J'écoute depuis longtemps. Et vous, depuis que vous êtes à RTL, vous écoute aussi le mix de l'équipe que vous avez fait. Et génial, vous êtes géniaux. C'est très gentil, Jérémy Mer. Vous nous écoutez en préparant le pain le matin. Comment vous faites ? Vous écoutez en podcast ? Vous écoutez entre 16h et 18h ? Ça passe peut-être dans la boulangerie. Eh ben oui. Non, non, je vous écoute dans mon food deal entre 16h et 18h. Tu vas te sortir du pétrin, 1004 euros. Jérémy, tu m'avais juré que tu n'en parlerais pas. Moi, je trouve que tu trimballes une belle image, quand même. Ça me fait plaisir. Depuis le temps que je le savais. Ah non, mais je vous adore surtout bâtiment. C'est génial. Jérémy Boulanger, comment s'appelle votre boulangerie ? Est-ce qu'elle est à Créteil même ? Oui, elle est à Créteil. Et c'est la boulangerie pâtisserie séchée. Ah ben voilà. Séchée, séchée. Et c'est votre femme qui est boulangère qui travaille avec vous, Jérémy ? Non, en fait, je suis... C'est mes parents. Ah, c'est vos parents. Oui, il a l'air très jeune. Ah, c'est toute la famille séchée qui tient de la boulangerie ? Voilà, c'est ça. Boulangerie de père en fils. Voilà, tout à fait. C'est sympa quand même. Et votre père est un vieux crouton. Oh non, écoutez. Coupez-la parce qu'on va arriver sur les miches de la mer dans deux minutes. Ah non, franchement. Il est parti. Il est parti. Il est parti, Pépé. Allez, Pépé. J'ai honte, j'ai honte. Il est chaud, il est chaud. Et papa n'est pas là, il est pâtissier. Elle est pire que tout, celle-là. Ah, moi, elle me fait toujours rire. Oh non, vraiment, j'ai honte. Mais j'ai honte. Non, non, n'ayez pas honte. J'ai un ami qui a des croûtes. Et là, vous travaillez avec vos parents et aussi avec grand-mère ou pas ? Euh, non, non. Oh, bah, dites bonjour à mamie, quand même ! Mais je travaille avec un vieux crouton et il se reconnaîtra aussi. Bah, écoutez, on est en tout cas... On a fait le tour de tour. Non, il en reste peut-être. Oh, il en reste, évidemment. On est ficelle, vous savez. Oh, il y a du monde autour de vous, j'ai l'impression, Jérémy. Oui, tout à fait. Ah, mais ça, dès que t'as du pognon, les gens rappliquent. Bah oui, depuis qu'il a 1.4 euros. Voulez-vous éventuellement que je me passe ma mère ? Passez-moi votre maman, oui, oui. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre petit prénom ? Je m'appelle Christelle. Christelle, grâce à votre fils. Voilà, 1.4 euros. Ce sera pour lui ou ce sera pour toute la famille ? Ah, bah, ce sera pour lui, hein, parce que je suis quand même. C'est lui, ce sera pour lui. C'est marrant parce que je ne connais pas une seule boulangère à la voix grave. Elles ont toujours la voix super riche. Ah, bah, moi, j'avais dans le marais. Tu veux dire qu'elle a encore sa baguette ? Oui. Et Christelle, est-ce qu'à chaque client, quand il a passé sa commande, vous lui dites « Et avec ça ? » Désirez-vous autre chose ? Est-ce que vous dites aussi, parce que ça, c'est vraiment la phrase de la boulangère, quand quelqu'un fait tomber une pièce, « Ah, ça ne repousse pas ! » Ah ouais, non, 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 non. Non, ce que j'évite de dire, c'est « Est-ce que je vous la coupe ? » Qui a écrit et dans quelle pièce ? C'était pendant l'aurore d'une profonde nuit. Racine ? C'est Racine. Mais dans quelle pièce ? Dans « Il fait gêner » ? Non. « Bajazé » ? Non plus. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Acte 2, scène 5 de… Oui, j'allais le dire. Une tragédie. Oui, oui, mais un nom grec. Oui, c'est ça, un philas. Pleute ? Poliuct ? Non, une tragédie en cinq actes. En Alexandrin, la dernière tragédie de Jean Racine. Esther ? Non plus. Mais c'est un prénom. C'est un prénom, c'est la veuve du roi de Juda. D'origine grecque. D'origine grecque, oui. En trois syllabes. En trois syllabes. Est-ce que ça fait grec comme nom ? Oui, oui, oui. Déjà-zé ? Ça finit en as, non ? Si c'est… Fantomas ! Non. Ménélas. Non, non. Déjà-zé ? Non, non, non. Ah, bah déjà-zé. Nitridate ? Non plus. C'est une vraie tragédie. Ségolène royale ? Une tragédie grecque. Arrêtez de vous moquer, monsieur. Monsieur Gozon. Un peu de respect, s'il vous plaît, pour une femme politique de premier plan. Qui souffre des gens, car elle n'a eu aucun ministère. Alors qu'elle a passé des coups de fil. Et bah en plus, l'homonyme, l'homonyme de cette veuve du roi de Juda, l'homonyme, je crois, a fait rentrer Ségolène royale à l'Élysée. Atali. Atali. Atali, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Grâce à Ségolène. Et oui, grâce à Ségolène. Dans une équipe. Atali, excellente réponse de Jean-Jacques Péroni. Une citation pour Johan Seguin, qui habite Nantes, qui a dit Gilbert Montagné est en concert à l'Olympia ce soir, pourvu qu'il trouve. Red Charles ? Coluche ? Coluche, évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Coluche. Une citation pour Giovanni Saccomando, qui habite Bruxelles, qui a dit « Je préfère les vieux aux jeunes, à tour en effet déjà hérité d'un jeune. » Une femme ? Non, c'est un homme. Français ? Un Français, oui, bien sûr. Un bon Français. Pierre Doris ? Pierre Doris. Non, quelqu'un qui vit encore. C'est un humoriste ? Oui, c'est... Oh, un humoriste. Non, c'est pas un humoriste. Non, parce que ça, ça, c'est rien. Donc, tu ne trouves pas cette phrase drôle ? Moi, je serais de vous, je serais prudent, Gérard. Parce que quand il va revenir nous voir, vous allez prendre des coups. C'est Olivier de Kersozan. C'est Olivier de Kersozan. Allez, une citation. Ah, c'est très drôle. Ah, oui. C'est hilarant. On a lâché. Une citation pour Luc Léa, qui habite Esquelles, Notre-Dame, dans le Calvados, qui a dit « Quand quelqu'un me tape sur l'épaule, je ne me retourne pas. Je lui réponds simplement « Moi aussi, on m'en doit ». Popec ? Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Popec. Pour Jessica Vaille, qui habite Armentière, qui a dit « On s'imagine toujours, et à n'importe quel âge, qu'on sera vieux dans seulement 15 ans. » C'est une femme ? C'est pas faux, ça. C'est un homme qui a dit ça. C'est un homme français ? Non, pas un français. Il est mort ? Non, il est vivant, mais il a eu des petits soucis, là, dernièrement. Ah, c'est... Enfin, même des gros... Xavier Dupont de Ligonet. Non, des gros soucis. Harvey Weinstein ? Alors, des soucis du genre d'Hervé Weinstein. Ok, alors c'est Woody Allen ? Pas Woody Allen. Non, non, l'autre. Kevin Spacey ? Non, pas Kevin Spacey. Non, je sais qui c'est. C'est Bill Cosby. Bill Cosby, bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, hop. Bon, je vais encore monter le niveau. Qui a dit, et ce sera pour Martine Galerne, qui habite Jouim aux voisins, dans les Yvelines. On appelle des cadres les gens dont la peau se tende après les repas. C'est français ? C'est français, vrai. Français. C'est mort ? Oh non, c'est vivant. Un homme de télévision ? Un homme qui fut un homme de télévision aussi, c'est vrai. Et qui est toujours à la télévision ? Non, plus aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui. Mais qui fait des spectacles en one-man show ? Pas du tout. Il va être prête ? Pas tout à fait, mais pas loin. Il est beaucoup sur les réseaux sociaux ? Non, non, non. Il est âgé ? Il est assez âgé, oui. C'est un beau tesson ? C'est un pote âgé. On appelle des cadres les gens dont la peau se tende après les repas. Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, il est mort. Il est mort. Ah bon ? Attendez. On t'a rien dit. Quoi ? Personne m'a rien dit. Et Chantal Goya aussi. Est-ce qu'au passage, vous pouvez m'aider à comprendre cette citation ? Oh non, monsieur Rollin. Soyez gentil, quand même. C'est les repas d'affaires. C'est les repas d'affaires. Les cadres, ils mangent beaucoup le midi. Parce que les cadres se caractérisent par le fait qu'ils font des repas d'affaires. Écoutez, vous irez voir les auteurs de cette citation. On peut le voir où d'ailleurs ? Est-ce que cet homme exerce encore ? Il a encore des petites activités. C'est un homme haineux, non ? Il a fait partie des grosses têtes. C'est un mec très jaloux. Philippe Bouvard ? Et c'est Philippe Bouvard ! Bonne réponse de Gérard Gugnot. C'est Philippe Bouvard. C'est bien, mon Gérard. Vous trouvez les choses, mon petit Gérard. C'est pas comme le professeur Rollin qui met tout en question. Non, non, mais c'est magnifique. Je vais vous l'encadrer, cette citation merveilleuse de votre ami Philippe Bouvard. On l'appelle des cas dans la peau ce temps après les repas. Mais c'est naze. Mais il a dû l'arrêter. C'est inamontable. Soyez honnête quand même. En soi, tu peux arrêter de râler. Philippe Relon. Une dernière citation pour Valérie Vallette qui habite Saint-Pierre-d'Oléron dans les Charentes-Maritimes. En Charentes-Maritimes, pardon. Qui a dit « Benjamin Castaldi a réussi à faire oublier sans peine qu'il est le petit-fils de Simone Signoret. Mais il nous rappelle en permanence qu'il est le fils de Castaldi, le comédien dont le talent essentiel a consisté à s'introduire une enclume dans la mâchoire. » Mais qu'est-ce qu'il vous prend de lui dire « ce petit méchant ? » C'est pas moi qui ai dit ça. C'est ignoble. Guy Carlier. Et c'est Guy Carlier. Bonne réponse de François Rollins. C'est Guy Carlier.